Bienvenue à Mike Ward Sous-Écoute, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, merci d'écouter encore une fois cette semaine et j'aimerais remercier mes commanditaires. Mes commanditaires, on va commencer avec alexandrewalette.com alexandrewalette.com qui est un courtier hypothécaire. Tu sais c'est qui, ça fait des semaines, des mois que je parle de lui. alexandrewalette.com, mettons que toi tu as besoin d'une hypothèque. Tu t'achètes une nouvelle maison où tu veux faire hypothéquer ta maison et tu te dis, non, non, pas besoin de courtier. Moi là, j'ai mon gars, j'ai mon gars à la Banque Nationale où j'ai ma fille à sa caisse pop, j'ai mon in, cette personne-là même, il se rappelle tout le temps de mon nom. Quand j'arrivais, il ne se rappelle pas de ton nom. C'est qu'un coup que toi tu es assis, il a ton dossier sur son ordi, il voit ton nom, il ne se bat pas pour avoir le meilleur taux possible pour toi parce qu'il s'en crée si tu es déjà son client. Tandis qu'alexandrewalette.com, lui ce qu'il fait, quand tu prends ton dossier, il le pitche à 15 institutions financières. 15 institutions financières, des gros, des petits, pour qu'eux autres se battent. Ils se battent pour t'avoir comme client et tu vas avoir vraiment un meilleur deal en passant par alexandrewalette.com qu'en passant par ton institution financière à toi. Que ton crédit soit bon, que ton crédit soit mauvais, va sur alexandrewalette.com puis il va t'arranger ça. alexandrewalette.com Et la boîte vegan, la boîte vegan, ça fait des années que je parle du Impossible Burger. L'Impossible Burger est arrivé au Québec depuis un petit bout de temps et les rois du Impossible Burger, les maîtres du Impossible Burger, c'est la boîte vegan. Si tu veux goûter un burger que tu vas le goûter, tu vas y goûter puis tu vas faire crée. C'est le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Viande, pas viande, c'est meilleur que n'importe quel veggie burger, ça c'est sûr, c'est meilleur. Moi je trouve que c'est meilleur que n'importe quel burger de viande. va sur la rue Prince Arthur à Montréal, la boîte vegan. Ils livrent aussi avec Uber Eats, Skip the Dishes, DoorDash, Skip. Ils livrent ceux qui livrent le plus loin. Et si tu veux manger du comfort food, tu veux manger du comfort food qui n'est pas fait. La part de leur affaire dans leur comfort food, il n'y a pas d'Impossible Burger, mais c'est du comfort food qui goûte bon dans la gueule, qui est réconfortant, que tu te sens bien. C'est comme avoir un câlin de ta grand-mère, ta grand-mère qui t'aime, pas l'autre là. Pas l'autre qui était comme, qui partait des rumeurs sur toi. C'est ta grand-mère qui t'aimait puis qui était fière de toi. C'est comme manger sa bouffe à elle, c'est réconfortant. Ils livrent partout, partout, partout au Québec. Si tu commandes pour plus de 85$, le shipping, il est gratuit. Partout au Québec, va sur laboitevegan.ca. Laboitevegan.ca. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, on a un gros show. Moi, j'ai eu, Yann, j'ai des meetings weird de ce temps-ci. Je ne sais pas si c'est à cause du Centre Bragg, mais cette semaine, j'ai un meeting avec un producteur de films que je ne sais pas si tu connais, c'est une grosse compagnie de production, c'est AD4X. puis... Non, mais pour vrai, j'ai un meeting avec un producteur de films qu'il m'a approché, il veut faire un film sous ma vie, puis là, je le rencontre, puis c'est un producteur crédible. Tu sais, ce n'est pas genre le gars qui a fait semblant d'être mort au Brésil. Là, c'est... C'est une grosse affaire. Un film sur ta vie? Un film sous ma vie. Ce serait-tu genre un documentaire ou ça serait fictif? Non, non, une fiction. Comme Aline. Ça va être ça. Ça serait malade. Si c'était comme Aline. C'est un vieux Belge qui me joue. C'est un Belge de 109 ans. Mais oui, c'est ça. Je le rencontre cette semaine. C'est ça qui est vraiment cool. Moi, je suis comme, oh, Christ, c'est le fun. En plus, producteur, il y a un de ses films qui a gagné un Oscar. Ça pourrait être bon. Mais Aline m'a tellement fait peur. Puis là, j'ai vu le film d'Elvis. Je ne sais pas si tu as vu. Tabarnak, Tom Hanks. Je ne sais pas. Il y en a-tu qui l'ont vu? Caliste de Christ. Tom Hanks en fat suit. Qui fait un accent weird. Tout le long, j'étais comme caliste. Il me semble qu'il était bon. Tom Hanks, c'est quoi cet astuce? Fait que je ne veux pas. J'aimerais ça que... J'aimerais ça que si... Tu vas-tu demander... Tu sais, veux-tu ton mot à dire pour choisir qui va jouer? Moi, le pire, je pense que je n'ai pas le droit, mais je vais le demander. Pareil. Parce que j'ai réalisé, moi, en vieillissant, je demande plein d'affaires ridicules à des producteurs. Vu que je n'ai pas le goût. Tu sais, cette semaine, j'ai demandé l'affaire la plus bizarre. J'ai demandé l'histoire des demandes spéciales. J'ai eu un meeting avec Amazon. Parce qu'Amazon voulait me vendre un subscription à Prime. Fait que là, je vais avoir le shipping gratuit. Mais, j'ai dit, vous allez me donner des films aussi. Non, non. Mais, oui, ça, on avait un meeting avec Amazon qu'ils veulent rentrer plus dans les podcasts. Mais c'était weird, c'était weird comme off, tu sais. Puis, au début, ils sont comme... Oui, on veut que tu sois comme la face des podcasts. On va te mettre sur tous les billboards comme ça. Au Québec, quand le monde va penser aux podcasts, ils vont penser à MyCourts sous-écoute. Puis là, j'étais comme... Bien, c'est un peu ça. Déjà, tu sais. Puis là, ils étaient comme... Non, mais on peut faire ça, on peut faire ça. Puis là, moi, j'étais tout le temps comme... Bien, pourquoi je ferais ça? Puis là, moi et Michel, les deux, on était comme... Pourquoi? Pourquoi qu'on ferait ça? Combien vous nous donnez? Fait que là, aussitôt qu'ils disaient, on va faire ça... Puis là, on était comme... Pour combien? Pour combien? Qu'est-ce que... Puis là, ils étaient comme... Mais là, il y a-tu quelque chose que vous voulez autre que l'argent? Et là, moi, j'ai dit... OK. Oui, je veux faire un tour de navette spatiale avec Jeff Bezos. Puis là... La madame a ri, puis j'ai fait... C'était pas une joke, là! J'ai... Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je veux... Soit je veux 30 millions, ou je veux me promener en petit avion avec un milliardaire. Aller en espace. Puis... Fait que c'est ça. Le meeting a fini de même. Fait que si vous me voyez sur un billboard, sachez que je suis allé sur la lune. C'est... Fait que c'est ça. Fait que... Mais c'est drôle. C'est drôle. Parce que t'as absolument raison. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est synonyme de podcast au Québec, c'est Mike Ward et non pas Amazon. C'est eux autres qui ont besoin d'être sur un billboard. Ben, tu sais, c'est la même affaire. Spotify, il y a une couple d'années, m'avait fait le même genre de pitch. Il était comme... Hey, on se servirait des extraits de sous-écoute dans les annonces de Spotify à télé. Ça serait vraiment bon pour toi. Puis là, je suis comme... Bien, ça serait plus bon pour vous autres, tu sais. Mais c'est parce que, tu sais, les décideurs, c'est des messieurs de L.A. et de New York qu'eux autres, ils ne savent pas. Tu sais, eux autres sont comme... OK, ouais, j'en ai parlé à mon beau-frère ici au Minnesota, puis il ne connaît pas ça sous-écoute. Ça ne doit pas être connu. Tu sais, c'était juste weird. C'est weird comme meeting. C'est un... Eux autres, ils t'offraient un peu comme Rogan, j'imagine, de syndiquer ton show, puis il fallait que tu l'enlèves. Non, même pas. Moi, c'est ça que j'espérais que... Bien, j'aurais probablement dit non, sauf si c'était de l'argent comme Rogan, là. Puis là, tu sais, c'est tough, mettons, s'il offre, tu sais, 100 millions, de faire non, non, non. Mais je voulais quand même juste voir c'est quoi l'offre. Puis l'offre... Puis j'avais dit à Michel, j'avais dit, soit ça va être un offre qui va être tellement haute qu'on n'aura pas le choix de dire oui, ou ça va être tellement bas qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on vient... Pourquoi qu'on a accepté ce meeting-là? Puis c'était exactement ça. Tu sais, c'était genre... Puis là, on leur disait, on était comme... Tu sais, je leur suggérais d'autres podcasts, tu sais, parce que c'est pas vrai. Tu sais, mettons un billboard, toi, le daily buffer, ça serait bon pour toi. Oui, oui. Tu sais, mes sous-écoutes, je n'ai pas besoin de m'associer à Amazon. Non, non, non. Mais il va y avoir d'autres offres ridicules. Puis moi, c'est ça qui est drôle. Je ne veux pas signer avec personne, mais j'aime ça aller à ces meetings-là, voir si... L'offre que je vais avoir. Puis à chaque fois, tu sais, je... Je pense que je l'avais raconté ici, mais j'avais eu un offre l'année passée d'un producteur. Puis au début, il m'avait dit... Il m'avait appelé, puis il avait dit, je vais faire un offre. Il fallait Joe Rogan. Puis là, j'ai fait, oh, tabarnak, OK. Puis il a dit, comment il y a eu Joe Rogan? Puis j'ai fait, bien, il y a 100 millions par année. Puis il a fait, oh! Oh, OK, non, non! Non, non! Oh! Oh, non, non! Hé! Non, non! Non, non, là! Non, non! Puis là, il était comme, non, non! Mais non, mais non, Chris, on est au Québec, là! Puis là, j'étais comme, bien, oui, c'est pas moi qui a dit ça. Oh, c'est toi, tabarnak! Fait que là, le meeting a fini de même. Tu sais, il m'a appelé, puis là, il a raccroché. Puis après, il m'a rappelé. Puis il a dit, regarde, on va, OK, on va te faire un offre. Puis moi, tu sais, sous écoute, mettons, si je travaillais à radio, je... Tu sais, moi, sous écoute, vu qu'on l'a parti de rien, c'est comme mon bébé, puis il survit sans l'aide des grosses boîtes. Fait que j'ai pas d'intérêt. Puis si j'avais un show, mettons, à C'est quoi, puis je gagnais 200 000 par année, puis CKMF ou NRJ m'appelait, puis il disait, on te donne 300 000 par année, j'y irais. Mais là, pourquoi je vendrais sous écoute quand je suis pas obligé de le vendre? Fait que, mais je voulais quand même voir comment qu'ils pensaient que je valais. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais te rencontrer, mais si tu me fais un offre en bas de 10 millions, je vais être insulté. Puis, c'est arrogant de dire ça, astille, à quelqu'un, tabarnak, j'ai 14 000 dans mon compte chèque, astille, puis... Mais c'est comme un offre en bas de 10 millions, je vais être insulté. Fait que là, on parle, on parle, une couple de meetings. Finalement, ils font un offre pour 7 millions, un peu plus que 7 millions, puis j'ai même pas répondu. J'ai pas répondu, astille. Puis, c'est ghosté. Puis là, je l'ai ghosté, puis là, lui, après, il était comme, moi, pourquoi? Puis j'ai fait, bien, je t'avais dit, en bas de 10 millions, je le prends comme un insulte, tu m'en fais 7. Il y a une partie de toi, c'est absurde. Pareil, est-ce que... Mais il y a une partie de toi que je connais qui aime ça dire non. Non, c'est de la merde. Puis j'aime ça dire non. Ouais, faire ton top, genre, non. Moi, j'aime ça me faire... J'aimerais ça avoir ce pouvoir-là, moi aussi. Je veux me faire désirer. Moi, c'est vraiment ça. Moi, j'aime ça. Moi, veux-tu, je fais plus de télé, je fais plus de radio. Mais si j'ai une année que je me fais rien offrir, je suis comme, le monde m'aime plus. Parce que c'est tellement jouissif de dire non à quelqu'un qui se pense gros. Tu sais, quelqu'un qui est tout petit, qui vient te voir, on dirait que, je ne sais pas, c'est un autre game. Mais tu sais, quelqu'un qui se pense gros, puis qui pense genre, tu sais, pouvoir te own, puis que tu lui dis non. Il y a quelque chose qui me fait jouir là-dedans. Oui, oui, oui. Moi, en plus, comme je disais avant la fin, je suis moins rancunier que j'étais. Mais j'haïs bien des postes de télé puis de radio. Ça fait que je suis content quand je suis capable de faire ça. que, oui, c'est ça, je carbure à la haine, comme disait une grande dame il y a un couple d'années. Bon, on va starter ça, ce podcast-là, Yann, si tu veux, crée, c'est parce que ça fait une demi-heure que les invités attendent en arrière. T'es-tu, t'as-tu hâte aux invités ce soir? Je suis surexcité, Mike. On a, pour vrai, là, je suis plus que doublement surexcité. C'est deux des... Mettons, si on fait une liste des meilleurs invités qu'on a eus à sous-écoute, sont les deux dans les tops, mesdames et messieurs. Voici Mike Patterson et Dom Massy! C'est bon, ça va ? Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, merci! Mike Patterson, que si vous n'avez pas vu le film Prey, le nouveau Prédateur, c'est le meilleur film des cinq dernières années. C'est à ce que j'ai aimé ça. C'est le deuxième meilleur Prédateur. Eh, beaucoup de francophones ont vu, est-ce que tout le monde a vu le film Prey ici ce soir? Oh, shit! Oh, shit, parce que des temps à faire, les francophones n'ont pas vu. Ben, c'est sur Disney Plus, Chris. C'est sur Disney Plus. Eh, maintenant, je suis vraiment humble à cause que j'ai le numéro film dans le monde. Le numéro quoi? T'as pas dit chiffre? J'ai le numéro. Je suis, il me reste le numéro au monde. Anyway, je suis tellement humble. Je suis tellement humble. Je vais faire avec toi, je comprends un mot. Est-ce qu'il y a une chaussière de glace parce que ma bière n'est pas assez froide? Ben, voyons. Il y a des enfants qui meurent dans le monde aussi, hein? Je suis tellement humble. Ah, mais t'étais fucking bon par là. Ah, merci, guys. Chris, il s'est fait tuer par un Prédateur. Ouais, ouais. Hey, spoiler alert, guys. Spoiler alert, c'est un petit monde qui l'a pas vu, mais... Il est dans le Prédateur, il m'a survécu. Ça leur aurait été hop que le Prédateur tue tout le monde. Ouais, ouais. Il saute lui. Il s'était caché derrière un arbre. Et je suis trop chaud. Non, parce que je boire beaucoup et je pèse trop chaud. Il te voit plus. Oui, c'est ça. Il y a rien qui peut faire. Mais Chris, tu connais pas. As-tu lu le texte? Il y avait pas beaucoup de texte parce que c'est un film d'action. Mais aussi, le meilleur à faire de le film, c'est... Je parle en français dans le film et c'est grâce à vous, le public francophone, qui m'a donné un place pour pratiquer ma français. Et maintenant, je suis comme un super bon... Je suis un trappeur français. Si tu n'as pas vu le film, je joue un trappeur français. C'est le chef des Québécois. C'est ça. C'est le chef des... C'est le nouveau Québécois. C'est ouais. C'est le, mettons... C'est le René Lévesque. C'est le René Lévesque des années 17. Exactement. Je veux séparer le pot de le Predator. Vraiment, je ne sais pas si tu as vu le film. Il y a une motivation avec un acteur. Il faut que tu cherches une motivation pour faire un personnage. Et mon motivation, c'était de mettre le Predator comme un manteau. OK. Parce que j'étais un trappeur. Je veux tuer l'extraterrestre. Et faire un fucking... Parce que dans le film, j'ai un fucking coat d'ours. Et je voulais faire un nouveau coat. Un coat de Predator. Et un fois... Parce que je parle en français. Le réalisateur, et tout le monde n'a pas parlé en français. Je suis comme, hey, cherche-moi mon manteau! Cherche-moi mon manteau! Le monde est comme, hey, what are you saying, Mike? I'm like, oh, I'm saying that I want to get him like a coat. And I want to wear him. And they're like, hey, tu veux faire un coat avec le Predator? Et then, tu es juste à tente dans le bois, dans le forêt. Beaucoup de crew, parce que tout le monde est sur le walkie-talkie. Tout le monde rit. Puis quand il rit, le gars, il est comme, uh-huh, uh-huh. OK, carry on. C'est beau. OK. OK. Penses-tu que tu vas avoir une figurine? Oh, ça serait malade. Scott? En plus, tu sais, tu es vraiment bon dedans. Puis tu joues un trou de cul. Tu sais, tu es tellement lovable, dans la vraie vie. Mais dans le film, tu es un maniaque. Oui. Tu as l'air d'un fou qui veut tuer tout le monde, cahier tout le monde. Tu traites la héroïne du film, une crise de chienne. Ah, merci, bro. Ça, c'est qu'est-ce que je voulais. Ah, pfff! Oui, je suis très humble maintenant. Oui. Ah! 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 Mais tu es acteur, tu, mettons, tu es, comment tu t'inspires pour haïr autant, genre, mettons, tes enfants, je ne sais pas. Non! mais you gotta be good to be bad. Il faut que tu es vraiment... Mais qu'est-ce que je voulais faire, c'est comme un heel, comme... Comme la lutte. Comme la lutte. J'ai fait la lutte, comme Ultimate Warrior, ça, c'est le babyface. Et j'ai joué comme Rick Rude. Ça prend un Rick Rude pour faire le Ultimate Warrior, pour passer ça. Et je passais beaucoup de temps avec les autres acteurs et un autre acteur qui était comme like, « Hey, ça, c'est un vrai film. C'est pas comme des lutteurs qui vont comme dans 1987. » I'm like, « Trop tard, bro! » C'est trop tard, il a déjà capté beaucoup de mes scènes. Je suis un fucking lutteur, fuck you, bro. Et tu es comme vraiment... Tout le monde était des stunts, des gars qui font la karaté, tout ça. Mais comment t'as poigné le rôle? Ah, sur Virtual. Il y avait eu une pandémie. Euh... Je souviens... Il y avait eu une grosse pandémie. Tout le monde était en confinement. Et moi et mon agent a commencé à faire des auditions virtuellement. Et j'ai fait tout ça dans ma sous-salle, dans ma maison, dans le West Island. Est-ce que tu savais que c'était pour une suite de prédateurs? Ou c'était comme genre, on ne sait pas trop? Non, c'était un secret. C'était pour Skulls. Il pensait qu'il jouait dans Dr. House. Mais il tuait un extraterrestre. Dans Quatre filles, un Jeans 3. Non, mais c'était s'appelé Skulls. J'avais eu une audition. Même avec Toy Story 4, quand j'ai fait Toy Story 4, c'était Thundercat. J'ai poigné une audition pour Thundercat. Quand j'ai arrivé à la studio, they're like, it's Toy Story 4, buddy. And I'm like, oh, shit! Mais en français, oh. Oh, phew. C'est la même chose que la réaction que ta femme a eue quand elle a dit tu vas coucher avec Keanu Reeves. Yeah! Mais la version québécoise c'est Keanu Reeves. Ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. On fucking baisse-pou. Mais t'as pas eu de contact avec... Est-ce que t'as eu un contact avec Keanu Reeves pour t'espoir? Keanu Reeves, en plus, il parle français. Il comprend le français. C'est un Canadien. C'est un Canadien. Je sais pas à quel point il est bénigne, mais c'est clair qu'il comprend un peu. Oh, il a l'air trop nice, ce gars-là. Il est trop nice pour pas comprendre. Oui, oui, oui. Il savait que moi, j'ai besoin d'un job. Ah, Keanu. Non, mais j'ai fait le spectacle. Le spectacle. L'audition virtuellement. Après ça, il était comme like, seulement un fois avec mon tape. La première fois, il était comme like, this is the guy. Engage-lui. puis on avait comme un meeting. Puis tu le savais que... Moi, je le savais. Toi, tu... Mais tu jouais... Ton audition, tu l'as faite en français. Tu créais des trucs en français. J'ai fait en anglais et en français. Et tout le long... Mais c'était Skull, c'était comme un affaire secret, un western. Il y a quelque chose dans le bois qui est invisible. Il y a du sang vert sur une feuille. Je dis à Monica, je suis comme like, that's Predator, fuck! And then, normalement, je fais toutes mes auditions avec ma femme et ma femme a beaucoup de dire comme, ah, pas des yeux crazy, je joue pas comme un looter. Et je dis, je suis certain que ça, c'est Predator. Dis rien parce que je vais faire mes crazy eyes. Je vais jouer comme un looter. Don't say anything! And avec un audition, j'ai eu l'un. Ah, c'est très cool. Yes! Yeah! 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 Yeah, man! Ça a sauvé ma pandémie! Parce que j'avais pas beaucoup de jobs durant la pandémie. You know what I mean? Est-ce que tu es bien payant un rôle de mène? J'ai acheté un Honda Odyssey. Oh! Oh, damn! Dans tes dames? Yeah! Bro, tu es pro de 7 millions, but I got a Honda Odyssey. J'ai un mini-van avec l'argent que je t'ai fait sur Predator. J'ai appelé ça mon Predator van. Ah oui! J'ai vraiment! Oh yeah! Il y a tant la suite pour mettre du gaz. Oui, c'est ça. Mais ça prend beaucoup de gaz. Mettons, toi, par qui t'aimerais ça te faire tuer comme dans un personnage de... D'un film? D'un film, mettons. Dis pas Frankenstein, là. Non, non, non. J'aimerais ça me faire chopper un truc dans un film. Oui, mais par qui? par Masha Grenon. C'est qui ça? Ben, Masha Grenon, c'est une belle femme. Mais ça serait comme une adaptation de Misery, mais québécoise. Ah oui! En crée... Hé, pour vrai, là, mettons, me faire casser les jambes par Cathy Bates. Ben, moi, je pense que ça serait plus un jeune homme, là. Mais en tout cas... Mais un Cathy Bates qui me casse les jambes. Au lieu de faire le fucking Aline-Mike Ward story, il fait ça. Il fait comme Misery fracophon, mais avec toi. Où la scène... Tu sais, une scène qui a de l'air le fun à jouer, c'est la scène dans... Le film, tu vois, avec Jodie Foster puis Clarice, là... Ben... Silent Sutherland. Tu sais, la... Quand le sted weirdo, il parle, puis là, la personne est en bas. Moi, j'avais... Le gars avec le mangé, là... Le gars avec le mangé, là... Il cachait la toune. C'est-ce que la toune? Oui, oui. Goodbye, horses are crying for you. Goodbye, horses are crying, crying, crying over you. Je viens... Je suis pas fier de ça. Le pire, je viens d'avoir un flash. Je pense, ta scène-là, j'avais fait une parodie de ça dans un gars-là juste pour rire, une année, que Martin Deschamps me kidnappait puis il me mettait dans un trou de même. Puis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe si t'avais Martin Deschamps qui me criait des insultes? Attends, comment ça? Tu peux juste avoir un flash de ça. Il me semble que ça te marre. C'était pas Salveille qui te crissait dans le trou. Je l'avais vu, ça, puis j'avais trouvé ça. Mais c'était... C'était... Martin Deschamps, Salveille était... Mais Salveille, il savait pas qu'il était leur show. Dans ma mémoire, c'est toi qui crissais Salveille dans le fond. Moi, j'ai tué Salveille. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai tué... Je crissais Salveille dans le trou puis après, je pense que Martin Deschamps crissait dans le trou avec Salveille. Ah, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Je me rappelle... J'avais oublié que Salveille était là-dedans, mais je me rappelais que j'étais dans un trou. Ça fait que... C'était le trou-là, Salveille. C'était Salveille. Quoi? Mais oui, je... What is that guy? Ah... Je vois pas beaucoup de médias francophones. Je t'avais-tu dit l'autre fois, sans faire par exprès, tabarnak, j'étais aux toilettes puis j'ai FaceTimé Gilbert Rozon. Oh, non! J'ai... J'ai juste accroché puis là, j'ai vu FaceTime. Là, j'étais comme... End, 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 end. Puis là, j'ai... J'ai l'air comme... Yes, skipper! Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi? Mais je... Fait que j'ai endé puis je l'ai arrêté. Finalement, il n'a pas répondu puis il ne m'a jamais rappelé. Mais j'étais comme... C'est fucking weird. T'es l'idée aux toilettes, connu. T'sais... Je suis en train de chier puis... Hey, Gilbert! Ah! C'est ce que ça se passe. Moi, j'ai un ami qui est mort, mais j'ai pas déleté son numéro et je texte lui... Toujours comme... J'appelle lui. I'm like, oh no, I called somebody. Mais c'est quelqu'un mort. Le sasso de mon cercueil. Oui, oui. Non, non. Ça doit être lourd pour la personne qui a ce numéro de téléphone-là maintenant qui reçoit juste des textes de je sais que t'es mort, mais je pense beaucoup à toi. Ah, call this. Il y a un estide weirdo. Le 20 piastres que tu m'as emprunté, penses-tu... Toi, ça serait qui que tu voudrais qui te tue? Madonna. C'est vrai? Non, non. Attends un peu. Qui me tue, genre? Peut-être un xénomorphe. Un xénomorphe? Oui, c'est cool. J'ai aucune idée c'est quoi. Alien. Alien. OK, OK. Alien, sinon peut-être, je sais pas, moi... Mais toi, tu vas être bon si l'acide s'en est allé sur toi et tu vas être like, what the fuck? que j'ai rien compris. Non, parce que le xénomorphe, quand tu donnes un bal et quand il fait la 5, la 5, c'est l'acide. Quand l'acide allait sur le corps de Dom Massé, ça va être drôle pour moi. Oui. Moi, je voulais voir ça. Il va être drôle pour toi. Oui, oui, oui. Peut-être on peut faire un film de Dom Massé, McPatterson, culture alien. Oui, oui. En plus, Prédateur et Prédateur, les gens sont associés. Appelle-les, là. On a un film. 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 Ça serait quoi le scénario du film? On peut faire Fat Guys vs. Predator. Mettons. Deux gars qui mangent des carbs. Un xénomorphe. Je t'aimais, moi, avant. Moi, j'ai vu... Cette semaine, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film Casino. Oui. Puis, la scène, la manière que Joe Pesci et son frère meurent là-dedans, qui se font enterrer vivants, ça, c'est une scène qui... C'est une belle manière... Bien, c'est la pire manière de mourir, mais dans un film, c'est une belle manière de mourir. Il dit... Il respire encore, il respire encore, puis il crie du sable dans la face. Tu meurs... Puis, tu vois qu'il avale du sable. Oui, tu meurs noyé dans le sable. Oui. Tu sais, c'est un peu raide, ça. C'est qui qui rit, là? Parce que je ne sais pas. Mais on va... Il y a un pit de sable pas loin, là. On va voir si tu vas rire encore. Toi, t'aimerais-tu ça, être noyé dans le sable? Moi, quand je fais le acting, je suis toujours dans le sable. Moi, j'allais à la plage beaucoup. J'aime ça d'être dans le sable. Tu parles de quoi? Tu parles d'aller avec mon kid? De mourir dans le sable. Non, je ne veux pas être mouré. Je veux fucking vivre toujours. What's your fucking problem? Là, tu as combien d'enfants? J'en ai deux. Deux bub-boys. Deux bub-boys. J'ai fait un nouveau bub-boy. J'ai fait un nouveau bub-boy durant le confinement. Moi et ma femme, on n'a pas fait du pain durant le confinement. On a fait de l'amour. Yeah! Un fois. Est-ce que… Là, tu en as deux. Tu en veux-tu un troisième ou deux? Non. Il faut que je fasse un vasectomie, mais je cherche… Mais peut-être que je cherche un vasectomie sponsor parce que c'est 800 piastres. Et si quelqu'un veut faire un vasectomie et former ça… C'est plate que Groupon n'existe plus. I know! Pour faire le Groupon pour payer plus. Parce qu'il y a des sous-écoutes. On peut… Tu es quelqu'un que pourrais payer sa vasectomie? Oui! C'est 800 piastres. Au lieu que je pourrais aller au CLSC… Oh, shit! He's getting his 800 dollars! Shit! What the fuck? This is great! Monica! We're cutting it, bitch! Woo! 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 We're going to have a cut! Woo! 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 Ah, ben… Il n'y a pas 800. Je pense qu'il y a un peu moins que 500. Ah, ben, moi, il faudrait que j'aille à l'hôpital, là. J'ai un petit bouton dans le nez. Woo! 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 Oh, anyway, ça manque, euh… Non, non! Je dis « fuck it cheap!» Non, non, donne-y. T'sais, 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 je vais, t'sais, je vais me garder 15 pièces. Pis 500… All right. All right. All right. Je vais mettre ça directement dans mon fucking… All right. I'll give a tick, Michel. All right. All right. Mais pour vrai, fais-toi la vasectomie avec mon argent. Yeah! Si jamais ça marche pas, pis vous avez un bébé, là, il faut que vous l'appelez « Mike Ward-Patterson ». Oh, no! That's gonna be great! Le petit bébé de « Got Away ». Parce que j'ai déjà Wilhelmina Nelson-Patterson. C'est Willie Nelson, ma premier beau-boy. C'est Freddie Mercury-Patterson. Ça, c'est mon deuxième beau-boy. Et then Mike Ward, fucking Patterson, fucking, my internistique croissard qui fucking fait des machins blagues. I was like, fucking Mike Ward, stop fucking around! Cool. Okay. Cool. I'll fucking do a vasectomy with that. Yeah, yeah. C'est... Mais je pensais que c'était gratuit au Québec, des vasectomies. Non, mais je veux pas aller... Ça doit aller au privé. Yeah, yeah. Non, non, non. Le privé, c'est l'hasard. Le CLSC, c'est comme un fucking bullshit avec le fer. Okay. You know, like, fucking... CLSC, brr, brr, brr. You know? On a... On a juste vu toute la pandémie, le fucking... Le système de médical, ça marche pas au Québec. It's fucking bullshit. Oh, I'm looking at you! Um... You know, like... C'est... Je suis certain, si je fais au CLSC, ça va être... Au privé, c'est... C'est l'hasard. C'est l'hasard! Ils font-tu l'ASIC-MD? C'est-tu... Tu fais comme... Enlève mes cataractes, puis... Yeah, yeah, yeah! Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup des lasers. J'ai... Mes dents étaient pas bonnes. Avec l'argent que j'ai fait avec des films, maintenant, je fais des lasers pour nettoyer mes dents. Mais l'ensemble des dents, c'est juste pour blanchir, hein? Non, non, c'est juste pour fixer le gums. OK. You know what I mean? C'est pour le gums. Oh, je comprends tout, là. Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Il faut que... C'est où ton... L'argent de Lazare? Ah! Tu vas pas y redonner l'argent, là? Non, je vais prendre ça. C'est Mike Ward. Il me donne l'argent toujours. J'ai connu ça quand même pour 17 ans. You're like... More money! Hey, fucking... You want me to give it back? I'll give it back. Non, non, I don't want the money. Non, ouais. On se parlera tantôt. Tu veux-tu... Non, non, mais rien. Tiens, esti. Vraiment, je vais payer pour... Moi, là, j'aide tout le monde. Tiens, esti. T'en as-tu aussi. Ah, ouais. T'es fucking gracieux. T'es rat, t'es rat de faire vasectomiser ou c'est la C. Ha, 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 ha! 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 Yo, dude, I got no fucking beard. Like, what the fuck? Man, anyway, je suis vraiment plus humble avec... Ha, 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 ha! Cause de... Avec mon success. Hey! J'ai chanté le fucking hymne national au Sambrel. Oh, oui, oui. Au Sambrel, ça, c'est tellement cool. Hein? Ça, c'est la table du Sambrel en plus. Oh, cool! Oui, oui. Faites par les autres, pic-boi. Oui, exact. Yeah. T'es jaloux de eux autres? Ben, de lui? Oui, ben, non, ben non, j'ai... C'est pas de donner un lawyer's letter pour dire, hey, arrêtez de utiliser cet nom-là. Non, non, on a déjà eu la discussion, deux secondes, parce qu'il y a un gars qui fait des tables comme ça. Il s'appelle Pat Laperriar, qui est extrêmement talentueux, qui est sur Netflix. T'es pas le seul. Il s'appelle Le Pic-Bois. On s'est parlé juste, moi, ça me dérange pas que tu t'appelles Le Pic-Bois, nous autres non plus. Moi, j'ai suivi sur Instagram, I'm like, what the fuck is Matthew and I'm doing? Ça, c'est bullshit, c'est juste le bois. Ça leur a dit, malade, par exemple, qu'on apprenne que les Pic-Bois sont vraiment bons pour faire de l'humour, pis ils travaillent le bois solidement sur la coche. Ni l'un, ni l'autre, mon mec. Ils ont rentré Bernatchez parce que c'est le roi de la teinture. Bernatchez a monté un meubre dernièrement. C'est vrai, Julien? Tu l'as monté au deuxième étage? Non. Hey, cheers, guys! That's what I'm gonna be stuck to me! Attends, je veux, moi, je suis curieux de savoir, Julien, le meubre t'a monté, c'était quoi? Oh, ben, c'était comme juste une planche avec quatre poux. OK. Un skateboard? Un skateboard? C'est ça, un skateboard? Non, pas un skateboard. OK. Ça peut être un skateboard. OK. La dernière fois qu'on a monté un meuble chez lui, c'était, genre, c'était pour sa copine, Rachel. Julien dit, « Bon, ben, pendant qu'on est là, il y avait Maxime on pourrait peut-être monter le meuble de Rachel, elle aimerait bien, bien ça. » J'ai dit, OK. T'as Julien pis moi qui a pas été capable de visser une patte pendant que Maxime a tout fait le meuble. Il l'a tout fait, pis il nous regardait, genre, « C'est une nice call-ice. » Il montait, il montait, il montait, pis là, j'ai amené le meuble. Le meuble, il est monté, pis là, t'as Rachel qui rentre, pis il a fait, « Ah, vous êtes bien gentil. » Non, pas besoin de me voyer. Chris, qu'on est mauvais, hein, Julien? On est pas bon. Toi, es-tu bon de monter des meubles? Ma femme, donne-moi pas, donne-moi plus de permission de faire ça. OK. Avant, on avait un condo dans le plateau et c'est moi qui ai fait tout, c'était tout crush and bullshit. And maintenant, on habite dans la West Island et on engage tout le monde de faire des affaires parce que ma femme, I'm like, « Not a fucking time again! » Moi, je suis jaloux, tu sais, comme mettons, Yann, là, chez eux, je sais pas si t'as déjà vu son podcast, mais son studio qu'il a fait chez eux, c'est en français. Non. Non, OK. Mais c'est, pour vrai, je comprends pas le français. C'est vraiment beau et c'est tout lui qui a fait. T'as vraiment du talent, Yann, pour, tu sais, t'es bon pour peinturer, mais je parle des toiles, tu sais, je parle pas genre, toi, là, une petite couche de bleu, t'as pas peur de ça, mais tu sais, t'es habile de tes mains. Ah, merci beaucoup. J'aime bien, bien ça. J'adore ça. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. La raison pourquoi, moi, je fais jamais ça, c'est que moi, ça me rend agressif. Tu sais, je suis capable de le faire, mais on dirait que c'est une parodie de Martin et Matt, tu sais que, je suis comme, tu sais, je suis comme, regarde, je vais le faire moi-même, puis là, après deux coups de tournevis, je fais, là, tabarnak de calice, il est où mon esti de drill? Puis là, je cherche mon drill, je trouve pas mon drill, là, je suis car l'esti Uber Eats pour qu'il aille m'acheter un drill, ou Génie Montréal. Tu fais ça pour vrai? Oui, je fais ça pour vrai? Oui, Uber Eats va au Canadian Tire. Puis, on a pas le même mode de vie. Non, mais, c'est que je prends soit Génie Montréal ou Uber Eats, dépendamment, quand c'est quelque chose de vraiment basic, je prends Uber Eats, tu sais, mettons, l'autre fois, j'avais besoin d'une hose, fait que j'ai envoyé Uber Eats. Fait que c'est weird. Le gars d'Uber Eats m'amène une hose. Mais quand est-ce, quand est-ce que t'apprends que t'as besoin d'une hose? Quand t'essaies d'arroser de quoi, puis il faut que tu vises ben haut, vu que ta hose est trop courte. Mais c'était quoi que tu voulais quitter la hose? Je voulais arroser mon voisin qui ne permet pas sa colise de radio, est-ce que tu sais. Je voulais... Je voulais... Je voulais arroser Dave Morgan qui est à toi, à la maison. puis j'ai acheté, non, tu sais, moi, j'avais une hose de 25 pieds. Ça m'aurait pris une hose de 50, mais je suis comme, c'est pas long. Fait que j'ai pris une hose de 100 pieds. Fait que là, j'ai juste trop long de hose. Puis, il y a tout le temps des nœuds dedans. Oui, c'est exactement ça. Lui a cet problème toujours. Je parle de son pénis! Yeah! You know what I mean? He's got a big fucking sick of me. Puis il n'est pas gris. Bon. Mais, oui... Ton pénis, il est-tu gris? Il n'est pas gris, c'est juste bien qui a inventé ça. What? On m'en parle à chaque jour. Ton pénis gris? Il n'est pas gris, il est couleur santé. Il est couleur santé. Prove it! Prove it! Prove it! Prove it! Prove it! Mais là, toi, tu as l'air en santé. Tu sais, parce que tu as eu des passes plus rough. Oui. Tu avais été à l'hôpital il y a à peu près un an. Ça fait-tu plus qu'un an? Non, ça fait un an. Exactement, oui. Moi, sur le coup, de la manière que quand je t'avais appelé, j'étais comme tabarnak, je pense, d'homme, Asti, il va mourir. J'étais sûr que tu allais mourir. Puis, finalement, Asti, tu es top shape. Bien, on m'a annoncé à l'hôpital que j'avais une semaine à vivre. Oh, Chris! Oui. Oh, shit! C'était-tu un docteur ou c'était un autre patient? Toi, là, tu baisses le son de ta TV. C'est dans une semaine. Oui. Mais une semaine à vivre. Oui. Puis, j'ai juste dit, je me souviens que j'ai répondu, oh boy, je n'aurai pas à ronde cette année. C'est pas en liste. Mais pour vrai, quand tu es jeune, quand on te dit que tu as une semaine à vivre, c'est quoi que tu as pensé? As-tu pensé à… Tu sais, parce que, mettons, si quelqu'un te dit un à vivre, tu es comme, oh Chris, OK, je vais me faire un petit bucket list. Mais une semaine, ton bucket list, c'est… Oh, Chris… Non, mais tu penses, oh, il y a bien des affaires que je n'arrive pas à payer. Oui. OK. Au moins, tu mettais-tu des choses sur ta carte de crédit? Oui. Let's go, Amazon. Mais non, c'est tellement abstrait que tu ne le réalises pas tout à fait. Puis là, ils m'ont dit ça, ça fait que j'ai fait, bon, mais OK. Puis, je ne me sentais pas mourant non plus. Je ne sais pas comment on se sent qu'on meurt avec un prédateur. Moi, j'étais mort dans plusieurs films, mais avec le prédateur, c'est comme, you're dead, and then you're like, hmm, après ça, tu es allé au ciel, and then le Dieu dit, fucking yeah, Valhalla, and I'm like, you did it, bro, come with us. Ça fait la même affaire. Clairement, si Dieu existe, il a accepté ton personnage. exactement. Comme toi, monastique raciste. Parce que j'étais catholique, c'est ça que les catholiques ont fait. J'avais tous mes tattoos, c'était comme les croix et tout ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais le, yeah, le pape a dit, tu, tu, c'est autochtones. Le quatrième, pas moi. Non, mais Mike, oui. C'est ça. I don't know, man, c'est crazy. Mais oui, quand tu pensais, puis ça, il y en a-tu, est-ce que, t'sais, t'as-tu eu une deuxième personne qui t'a confirmé ça? Il y a quatre personnes qui m'ont confirmé ça. Ah, ben, je crie. Puis après, tu dois avoir pleuré. Non, tu le réalises pas. Non, ben, t'sais, j'étais juste comme, Chris, OK, ben, je me sens pas mourant, moi. Puis là, je pensais que, en tout cas, j'avais l'impression qu'il me faisait peur, mais en tout cas, puis après ça, après une semaine, ils ont dit, ben, les médicaments qu'on te donne qui marchent pas, qu'il faut en sorte que tu vas mourir dans une semaine, mais ton corps réagit comme, mettons, il fait le médicament, genre, lui-même. puis là, il comprenait pas pourquoi. Puis là, je me suis dit, ben, je sais pas plus que vous autres, Toi, c'était ton foie? C'était ton foie? C'était tout mon corps. OK. Puis là, tu sais, j'avais 918 de Billy Rubin. Là, je m'excuse. Et Billy Rubin, je connais Billy Tellier, mais je connais pas. Il y avait comme plusieurs de Billy Tellier dans son corps et il m'a rendu mort. Il est tout petit, lui. Il est tout petit. Il fait toute sa carrière là-dessus. Je savais pas que c'est presque mort. C'est fucking crazy. Charles, le glace est tout... Voyons, t'es pas une exigeante, toi, pour un gars. Ça prend un nouveau chausière de glace. Anyway, c'est fucking... C'est vraiment crazy. Je suis avec toi, bro. Ben oui. C'est seulement lui qui lui comprend mes blagues. T'es vraiment une petite charte. Oui, non, mais c'est ça. Puis finalement, mon corps a réagi. Après ça, ils m'ont donné six mois. Après six mois? Il dit une semaine, après ça, six mois. Après ça, j'ai eu mon chèque. Mais quand ils te donnent une semaine, rendu au sixième jour, tu dois être stressé en tabarnak. Tu mets-tu ton cadran le sixième soir où tu sais, ben non. tu sais, Non, le sixième jour, c'est, je t'appelle mon ex puis je vide mon sac. Oh, fuck yeah! Tu m'as jamais aimé. C'est à cause de toi que mon corps ne marche pas. Ça doit être... Parce que t'es un bitch. Si t'es créé à quelqu'un, astille vache, tu m'as jamais aimé puis elle répond juste, c'est qui? T'es comme, oh, oh, tu vides ton sac tout, tout, tout puis le huitième jour, t'es en vie. Oh, fuck yeah! Oh, ben. OK. Fait que là, ils t'ont dit, après une semaine, ils ont fait, OK, on s'est trompé ce mois de semaine, c'est six mois. Oui. Puis après six mois, là, même après quatre, cinq mois, ils devaient voir que tu t'améliorais. Oui, c'est mon corps qui se régénère un petit peu de manière, comme ils m'ont dit, je suis un mystère de la science. là, puis je ne sais pas. C'est pas un compliment, ça, je pense. Oui. Oui. Je suis un mystère de la science. Je suis un X-Men, calice. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit plug. La casquette que j'ai ici en ce moment, c'est une casquette de baseball, puis je ne porte jamais des casquettes de baseball, mais c'est mon frère Guillaume, mon frère jumeau, man. Oh, shit! Il me l'a donné. Il y a combien de semaines de vivre, ton jumeau? plusieurs, plusieurs, là, il y a un chien, puis une blonde, puis incroyable, puis il y a une maison, puis une piscine. Laisse-les donc vous. I know, I'm the fucking worst. I'm the worst. Je suis le plus pire invité de Pascal's ever. Anyway, continue, parle à ton frère. Ah, bien, Guillaume, on est des frères jumeaux, puis je te trouve bien beau. C'est gentil, ça. Hé, t'as été, ben oui, on va applaudir. Guillaume, c'est pour toi, c'est la claque la plus weird j'ai vécu de ma vie de Guillaume, je te trouve bien beau. Ben oui, il me ressemble. Il ressemble d'un messie. Mais toi, t'as joué dans d'autres films qu'il y a Prédateur, t'as joué dans... Non, c'est le seul film qu'il a fait de sa vie. Non, j'ai fait comme 50 films, bro. Ben, t'as joué dans... C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est une même que j'ai parlé. T'as joué dans Confessions, un homme dangereux de George Clooney. Ouais. J'ai fait un film avec George Clooney, mais j'ai fait longtemps passé. Mais la première fois que j'ai rencontré dans Massie, c'était au lobby bar, j'ai juste commencé de faire humour en français. J'étais tellement nerveux. It was, you know, c'est comme like, c'est comme au 14e fois que j'ai dit, peut-être que tu vas jouer en français. Je raconte cette gars-là qui me dit, excusez-moi, est-ce que George était fin? Attends un peu, va te le faire. Va te le faire, c'est... Hey, est-ce que George Clooney, il est fin? C'est ça que tu as dit? Tu as dit le même? Mais moi, je n'ai pas pensé de lui dire que c'est une joke après. Et moi, je suis comme like, oh, c'est le gars spécial, il faut que je parle avec. Et je suis comme like, ben, George Clooney, il était bien fin, quel bon gars. J'ai dépassé comme une semaine et demie avec lui. Et il est comme like, mais est-ce qu'il était fin? Alors, yes, il était fin. Mais moi, je n'ai jamais dit que c'était le joke. Et j'ai parlé pendant 20 minutes avant mon set. Et j'étais fucking nervous. And then, après 20 minutes, il dit, oh, excuse-moi, il faut que je m'en va. And then, après ça, il était sur la scène en faire humour and I was like, fuck that guy. Non, non, holy shit. C'était fucking difficile. Non, moi, dans ma tête, c'est que, un an plus tard, je viens de te revoir mais normal, George. Ouais, ça va. Puis là, je fais, t'es pas, t'avais comme pas compris que je n'étais pas de même. J'ai pas compris tout le long. Et j'ai juste pensé, je ne comprends rien quand je fais humour en français, quand je fais ce podcast, je ne comprends rien. je suis juste allé dedans comme like, let's go, free-falling, bitch. And then, t'es temps à temps je rencontre quelqu'un comme d'un message comme like, this guy is fucking special. And then, après ça, il n'était pas spécial, après ça, j'étais fâché, après ça, je connais Mathieu, then like, I met your guy, Julian Burnitches. Ben oui. He's a cool guy, you know, il est juste là. Il a fait un skateboard pour Mike Ward. Ouais, il a fait un skateboard pour moi. Puis il a monté sur scène au Centre Bell. Ben Mathieu, c'est moi qui l'a poussé. C'est vrai? Ben oui, il ne voulait pas y aller, il est con. Puis il ne voulait pas. Puis là, un moment donné, où on était assis, il y a trois rangées, il attendait, vas-y, vas-y, vas-y. Puis là, toute la rangée, vas-y, vas-y, vas-y. Puis il a été, puis c'est quoi que tu as dit, Julien? C'est ça, l'humour! Yeah! C'est ça, l'humour! C'était fuck. Puis il y a Maxime qui voulait me donner un cadeau sur scène. Est-ce que ce serait le temps? Ben, OK. Toi, ça te va-tu? Yeah, je ne comprends pas le français, bro. Go ahead. Hey Maxime, ça te tente-tu de venir? Oh mon Dieu, avec l'enthousiasme d'un tonnerre. Maxime Gervais, applaudissé Maxime. Hey, c'est Mike Patterson. OK. Je veux juste rappeler à tout le monde que j'ai joué dans Aline. Oui, non, non. Moi, j'aimerais ça que dans le film sur ma vie qui va s'appeler Michel, tu demandes un autographe au Michel de cette année. je fais signer mon voulin. Moi, mon belge va tenir un gros crayon. Ça serait qui qui te jouerait? Moi, je veux que ça soit Michel Charette ou Tom Cruise. C'est les deux seuls que j'accepte. Ah oui. Bon, c'est ça, je suis allé faire un road trip avec ma blonde Laurence. On est allé au Nouveau-Brunswick et on a fait plein de friperies. Puis là-bas, au Nouveau-Brunswick, il y a des friperies qui s'appellent les Guys Frenchies. En tout cas, les Acadiens vont comprendre de quoi je parle. Puis là, j'ai trouvé de quoi puis j'ai fait ça, il faut que j'achète ça à Dom. Ce n'est pas grand-chose. Ce ne sera même pas un bon moment. Ce n'est jamais un bon moment. Ce n'est pas un bon moment. Tu vas voir. Tu vas être content, je pense. C'est... Ah, ben oui, ben oui, ben oui, un chandail de Charlie Brown. Un chandail de Charlie Brown. C'est le chandail de Charlie Brown. Ben, c'est ça, je disais, ce n'est pas vraiment un bon moment, mais tu sais, c'est... Il ne me fera jamais, ce petit chandail-là. C'est un large, là. Ben oui, mais Chris, il te fait. J'ai passé. Tu penses qu'il ne te fait pas? Moi, je pense... Au pire des pires, quand il va te rester... Enlevez tes coulottes pour savoir si ton dick est gris. I need to know. Premièrement, ta gueule, puis deuxièmement... Ça ne me fait pas... Attends un peu. Tu penses que ça te fait de rester un large? Oui, ben oui, ben oui. Maxime, si tu veux venir t'asseoir au centre. Mais pas longtemps, je m'en vais. Moi, je suis... Je suis en vacances, là. T'es en vacances? Je suis en vacances. Hé, besoin-tu d'une chaudière de glace avec un bière dedans? Si j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose dans la vie. Mais ça, je me demande... Je n'ai jamais vu une petite chaudière de même dans un bar. Je ne sais pas à 5 à 4. C'est comme une affaire de champagne, mais minuscule. C'est ça que je voulais. Comme quelqu'un qui est comme... Je vais prendre un verre de champagne. C'est comme pour mettre les petites bouteilles dans les hôtels. Oui, oui, oui. Ça fait fancy. Oui, exact. Tu veux-tu de quoi en boire? Bien, une cinquante. Une cinquante. Moi, je pense qu'il va y faire le chandail. Mais s'il ne fait pas, la prochaine fois qu'il va rester six mois à vivre, il va y faire après quatre mois. Ah, bien oui, ça y fait. Hey! ça, c'est un chandail. Je ne suis pas très à l'aise. Vous m'amènerez ma cinquante là, sur le court-bic. Parfait. Avec un chaud-bic. Ça, mon lisse, il m'éclate sur le corps. Je pense qu'il y a du cheveu de chat là-dessus. est-ce que c'est que tu as un chat? Est-ce que ton chat a pris un sieste? Ce n'est pas mon chat, c'est le chat qui se promène dans la rumelle. Ah, la gueule! Bien, ce n'est pas grave parce que je suis allergique. Oh, shit! Mon go-grief. Maintenant, il y a cinq mois de vivre. Very funny. Mais là, on va revenir à ça. Fait que là, il disait, une semaine après six mois. Puis après les six mois, quand tu n'es pas mort après sept mois, ils ont juste fait, tu ne meuras jamais. Ouais! Tu es un vampire! Ils t'ont dit... Bien, techniquement, je suis immortel jusqu'à preuve du contraire. Ça aurait été... Ça aurait été malade que ton médecin te lance de l'ail. Mais... Tu ne meuras pas, tu me mets-y. Mais peut-être le médecin est stupide ou quelque chose. Il y en avait quatre. Il y en avait quatre? Ouais. Fucking Quebec Medical System is bullshit. Là, j'ai l'impression d'être peinturé sur le corps. Oh, seigneur Dieu, ayez pitié de nous. Mais bon... Toi, c'est vrai qu'il te fait bien. La personne qui a dit ça, tu as quel âge? Un âge. Bon, ça ne dit pas son âge, je ne sais pas. C'est que tu me vois dans tes yeux de maman. Oui. Oui. ben, merci. Ben, merci Maxime. Maxime qui... Maxime qui m'achète tout le temps les os cadeaux, genre. À ma fête, il m'arrive avec... Tu sais, j'aime les VHS encore. Je sais que... Mais j'ai un VHS puis j'aime ça écouter des films en VHS. Puis il m'a apporté sept films, plus que ça, genre douze films, à ma fête. C'est tout des coulisses de films que je n'écouterai jamais de ma vie. Puis il le sait, là, genre... Sergent... Hein? Rob Roy. Rob Roy. C'est quoi ça? Ah oui, je me rappelle de Rob Roy. Sergent Biclow avec Steve Martin. Je n'écouterai pas un stream de Steve Martin, mais il m'en a acheté trois avec Steve Martin. C'est un gémi. Ben, je ne doute pas de son talent, Steve Martin, mais je n'écouterai pas Sergent Biclow aussi. C'est toujours ça qu'il fait. Il dit, ah, tu vas aimer ça. Il me les donne puis il fait, ouais, tu vas aimer ça. Non, je n'aime pas ça. Oui, tu as aimé ça. J'en prendrais un autre puis je prendrais une petite chaudière moi aussi. C'est fucking bon. C'est bon de même. Hé, j'en veux une petite chaudière moi aussi. Pour ton césar. Mais remplie de Pepsi. Oh! Un chaudière de Pepsi. We're going crazy tonight. Ah. Oh my God. Toi, c'est ça, tu es tellement fan de cinéma, c'est dans quel film que tu aimerais jouer ou que tu aurais aimé jouer? Euh, ben, c'est dur à dire parce qu'on ne veut pas toucher à l'intouchable, mettons. On ne veut pas le voler trop proche du soleil. On ne veut pas, non, non. Non, mais un film des frères Coens, c'est sûr. OK. N'importe quoi des frères Coens. Lequel est ton préféré? Ben, c'est tellement dense la filmographie des Coens. Moi, c'est Rising Arizona qui les a fait découvrir. Mais sinon, la scène, tu sais, de Meilleur mort, c'est dans Fargo, c'est la meilleure scène de le pied qui descend dans le voile de Shepard. Ah, c'est épouvantable. Puis la série était bonne aussi. les séries, j'ai vu la première J'ai juste écouté les deux premières moi aussi. Moi, j'ai vu le troisième. T'as vu la troisième avec Chris Rock? Non, le quatrième, c'est avec Chris Rock. Le troisième, c'est avec qui? Euh, fuck. Je ne reviens plus. Fuck, mon acteur préféré. non! Peut-être il y a seulement deux, excuse-moi. Mais je pense que c'est le quatrième. Dans le deux, il y a des aliens tout, mais qui font, puis la série Fargo fait toute référence aux autres films des frères Coen. Mettons, dans la deuxième série, les aliens font référence à The Men Who Wasn't There, que c'est une métaphore, l'allégorie des OVNI, ou quoi de même. Sinon, il y a, mettons, il y a des scènes dans la première saison que Billy Bob Thornton qui fait T'oublie une tâche, ça fait exactement référence à une scène d'Arizona Junior. Fait que moi, un film des Pac-Ouen. Racing Arizona, je me rappelle, je l'ai juste vu quand il est sorti, puis ça m'avait marqué, puis je savais que c'était un chef-d'oeuvre. Puis c'est le genre de film que je n'ai jamais réécouté, mais je devrais. Ah, mais c'est incroyablement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Jeune Nicolas Cage, avant qu'il ait des problèmes d'argent, c'est un hostil d'acteur de la mort, mais là, à ce temps-là, il doit de l'argent. Est-ce que c'est-tu de l'impôt? Des divorces, des trucs de même. Mais il s'est divorcé combien de fois? Il s'est divorcé, il me semble, avec la fille d'Elvis. Ah oui, c'est vrai. Ça doit coûter... Elle, elle a été mariée avec Michael Jackson puis Nick Cage. Elle a un résumé assez absurde. Moi, j'espère que son prochain, c'est R. Kelly. C'est juste elle marie en prison. Elle aime les nez fins. What? Mais oui, mais je pense aussi qu'il s'achète des affaires qui n'ont pas d'allure. Mettons, la première bande dessin du Superman qui coûte 100 $. 100 $. C'est un plein? Oh, merci. Merci pour la Chaudière. Il n'y a pas le petit... Where's this fucking Chaudière, bro? Il m'a dit la Chaudière s'en vient. Fait que là, je viens de réaliser que ça veut dire qu'il y a... Oh, 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 oh. Moi, c'était juste pour mes mains. C'est juste... Parce que tu as fait trop de deals avec Amazon sur ton phone. Give me that fucking deal. Parce que je m'excuse, mais il n'y a pas de Pepsi là-dedans. Eh, moi, c'est triste. Elle est belle, notre jeunesse. Je me sens tout peinturé. Pauvre Charlie Brown. Good grief. Tu marchais encore beaucoup parce que tu n'es pas gros. Tu dis que c'est serré, mais tu n'es pas gros. Non, mais c'est vrai. Tu en parleras à ma balance. Je ne sais pas. Tu pèses combien? Je ne sais pas. 180, à peu près. Chris, c'est bon, ça. Tu mesures quoi? Hé, Chris, c'est-tu... C'est quelle couleur ta penisse? C'est-tu la carte de ta peau, ta barnaque? C'est quelle couleur ta penisse? Mon penneau. Ça, c'est la question. Comme ça ou comme ça? C'est la chaudière ou la bière? Ou si c'est la césar, ça, c'est le problème. Si ta penisse, si ta penisse est rouge, fuck, watch out, go to the doctor's, appelle quatre docteurs. Yeah, there you go. C'est ma journée de congé, là. Yeah! Woo! It's so good, bros! It's so good, bros! Oh, je t'ai oublié de pas de la nuit. Mais bon. Ça, c'est les sous-écoutes que comme j'ai souvenir, you know? Like, des chaudières de Pepsi. This is fucking amazing. Merci, Mike. Ça, c'est awesome. Je dois payer ma vasectomie. It's great. Une demi... Moi, j'aimerais ça qu'il fasse juste... Vu que c'est 800, t'as juste 500 qui le finissent pas. Oh, non! C'est qu'il fait juste chip, chip. On plie celui-là, on le recoue. Celui-là, on fait juste un petit clip à chip. J'ai déjà... J'ai déjà connu le joke parce que chaque fois que je suis dans une affaire médicale, comme, oh, c'est fucked. Je ne sais pas si tu as fait des blagues avec des docteurs. Oui, il n'y a pas, mais oui. Mais je connais le joke que je vais dire à le docteur quand je fais... Oh, le gars, le technicien qui va faire le laser dans mon penis. Je vais lui dire, oh, je suis prêt de faire un vasectomie, mais j'ai vraiment peur de vous de couper mon penis. Il faut qu'il explique à moi... Que ce n'est pas vraiment juste couper le penis. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste... Oh, OK. Oh, ce n'est pas couper le penis, c'est juste... Oh, OK. Ça va être bon. Mais 800 piastres, man. C'est 800 piastres. Pour un laser. Faites du vélo, that's it. Portes des shorts trop serrés. Non, mette mon iPhone. Faites du skate à Julien. Non, non, non. Moi, j'ai eu... Cette semaine, je suis allé voir mon médecin et son infirmière m'a dit une phrase vraiment... Je trouvais absurde à propos comment le monde est avec les médecins. Elle me parlait que vu que je suis fin en quarantaine, de... C'est vrai que tu es fin. Dans une couple d'années, ça va prendre un test de prostate. Puis j'ai fait OK. Puis elle dit, il y a beaucoup d'hommes qui aiment mieux avoir des tests de prostate. Moi, ma médecin, c'est une femme. Puis elle dit, ils sont plus à l'aise vu que c'est une femme. Puis j'ai fait... Mais je vais être zéro à l'aise que ce soit une femme, un homme ou un chat. C'est-tu? J'ai pas le goût d'avoir un inconnu avec un doigt dans mon cul. Tu sais, je serais pas comme, oh yes, c'est une femme. Je suis pas une tapette. Pas... Tu sais, c'est fucking weird. Tu sais, je serais comme, qu'est-ce qu'il faut être homophobe? Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un gars de le faire? Moi, je veux un gros doigt long qui fouille, qui est comme, hey, ta prostate est correct, mais je me suis rendu ton pancréas, là. Quand j'étais à l'hôpital, justement, il y a un an, on m'a rentré une caméra dans le cul. Oh, non! Ils m'ont dit, genre, ils me disent, un matin, ben, tu sais, il faut pas manger la veille. Rien. Fait que là, ils me disent, à soir, tu vas avoir un bon hamburger steak, puis après ça, tu pourras pas rien manger. Puis là, le gars, il est avec son hamburger steak, puis là, j'ai faim, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, puis tout. Puis là, il y a une infirmière qui arrive en courant, non, 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 il va pas pouvoir manger ça. Fait que là, j'ai pas le droit de manger pendant 12 heures. Puis là, le gars qui me servait le hamburger steak, il a fait, maudite bitch. Oh! Fait que là, j'ai attendu, tu sais, toute la nuit, puis c'est pas grave, tu sais, je comprends qu'il faut qu'il fasse ce qu'il... Et là, j'arrive dans, tu sais, comme dans, pas une civière, mais comment on appelle ça, un lit d'outal, t'es couché. J'aime que tu demandes à Mike Patterson comment dire quelque chose en français. Ben, moi, je le prends pas pour acquis. OK? Je le respecte. avec Mike. Hey, yeah! Merci. Ben, Kiss, il me rentre dans la pièce, puis là, tout le monde est gentil, puis ils sont plus jeunes que moi. Puis ils sortent comme, oui, là, on va te rentrer. oui, je sais. Fait que vu qu'ils sont plus jeunes que toi, ça veut dire qu'ils te reconnaissent toutes. Il y en avait qui me reconnaissaient. Tu le voyais? Ah oui. Puis là, il dit, ben là... Ça, ça doit être weird d'avoir quelqu'un qui te reconnaît qui te rentre un fil dans le cul. Ah! Un fil? Un fil? Tabarnak, c'était pas un fil, là. Il rentre là, puis là, il dit, on va te montrer c'est quoi la caméra. Tu me n'as si à faire gros, ça. Puis là, il dit, c'est la plus petite qu'on a pu trouver. Ah! Là, tu vas chier. Là, il t'installe, là, t'es sur le ventre, puis il y a une télévision devant toi. Que tu vois ton intérieur? il y avait rien pour l'instant. Là, tu crisses, c'est pas les Simpsons qui vont jouer là. là, ça te t'inquiète. Ah! 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 Puis si t'es en noir et blanc, l'écran doit être toute la même couleur que ton pénis. Non, là, c'est... Let's go! More penis great jokes! Ah! C'est... T'as couleur, ma chien d'os. OK. Puis là, il commence, puis il dit, bien, pour relaxer les patients, généralement, on leur demande, avez-vous de la musique que vous voulez faire jouer? Puis, slip note. Puis là, finalement, ça n'a pas été ça, puis... Ben, Chris, là, il te le rentre, puis là, un moment donné, tu le vois l'image. C'est mon trou de cul, ça, c'est ça. Y a-tu moyen, mettons, de ne pas voir ça? Ben, on peut le tasser. Ben oui, on va le tasser sur la site TV. Surtout que toi, tu ne sais pas ce qu'ils cherchent. Toi, tu ne sais pas c'est quoi que ça a de l'air un intérieur en santé comparé à un intérieur pas en santé. Tu ne seras pas comme « Oh, mon trou de cul, il n'est pas correct. » Un trou de cul correct, un trou de cul pas correct de l'intérieur. J'en ai vu des films. J'en ai vu. Mais d'une même. Tu sais, quand tu as l'impression, je dis « Qu'est-ce que mon trou de cul ou le Titanic? » Je ne sais pas. Il y avait-tu du monde? Tu sais, c'est-tu le genre d'affaires que des fois, il y a du monde en haut et qui mange du popcorn en écoutant le film? « Inside the messy. » Mais non, non, il y avait juste… Le personnel était super cool, mais tu sais, c'est comme « Hey, ça fait mal en tabarnak pour eux. » Mais pour vrai, tu viens de me faire réaliser que… Asti, moi, ben, d'après moi, mettons, mon touché rectal avec mon médecin, il n'y aura pas une équipe, j'imagine. OK. Tu sais, j'espère, Asti, que s'il y a une équipe, je vais demander qu'il s'en aide, tu sais. C'était-tu nécessaire qu'il y ait autant de monde pour ton film? Ben, je ne sais pas, là. Ben, ça va tant… De toute façon, je ne sais pas, mais ça va sortir en Imax bientôt, là. « Inside the messy. » Comment tu as aimé ça de jouer dans le film de Claude Crest? Parce que ton personnage, c'était le fun d'enfin voir le gérant Claude Crest. Oui, Pierre Harrison. Pierre Harrison. Ben, c'est un honneur que Max m'a permis de jouer. C'est tout Max qui a écrit, tu sais, Claude Crest, en fait, ce n'est pas dans les piques bois, ça peut être attaché aux piques bois, mais ça appartient à Maxime. C'est tout lui qui avait exactement sa vision des choses, m'a juste dit, « OK, on va le jouer nous-mêmes si tu es capable de parler comme ça. » Puis ça a pris, avec Antoine Amelin qui est le co-realisateur, ça a pris quoi, une heure à peu près. Dans mon appartement qui est carlissement en lettres, je n'habite plus là, mais c'est tout Max qui a orchestré ça, il nous disait « Fais-ci, fais-ça, comme ça. » Tu sais qui a eu l'idée de te donner la cicatrice de… Je ne m'en souviens pas, ça, Max. La cicatrice, c'était toi qui avais avec Max. C'était moi qui avais eu le flash? OK, c'est genre une cicatrice, mais c'est toi qui l'avais faite, je pense. Ouais, OK. T'es comme ton personnage, il est essoufflé. Ouais. Je ne jouais pas, là. Non, non. Tu penses-tu, tu penses-tu que Claude Cress est… C'est quand qu'il est né, Claude Cress? C'était à Décideret, si je ne me trompe pas. C'était à Décideret, si je ne me trompe pas. C'était en janvier 2020. Janvier 2020, gang. On l'aura appris ici. Qu'est-ce que tu faisais en janvier 2020, toi? Ben, pour moi, je pense que nous… Tu nous écoutais, c'est très beau, ça. Oui. Oui. Ben, je t'aime. Fait qu'à la base, c'était un personnage des Big Boop. Puis là, quand il est entendu, il reste sept jours à vivre. Il est fait, on va faire de quoi de solo? OK, on va prendre un film. Tout le monde a pensé ça. Je suis plus que la mort, tu sauras. Ça devait être fréquent, par exemple, pour vrai, pour Max, pour Julien, pour ta famille. Ils ont-tu… Est-ce que… T'as-tu vécu un genre de PTSD, tu sais? Parce que, tu sais, c'est un traumatisme… Post-traumatic stress disorder. Tu dois avoir vécu une forme de ça. Tu sais, parce que tu peux pas dire à quelqu'un qu'il te reste une semaine à vivre, puis après le laisser vivre. Tu sais? Ben, c'est une bonne question. Ben, je suis… Je sais pas comment je l'ai vécu. Peut-être que je vais le vivre plus tard aussi, mais pour l'instant, c'est… J'ai embrassé la mort un peu, puis je sais pas si j'ai retenu les bonnes leçons, ou… Je sais pas. Tu vis-tu la vie, là, que… Tu sais, comme mettons, ben zen, puis t'es comme… C'est juste du bonus. Tu sais, comme… Vu que t'étais supposé de mourir il y a un an, puis là, c'est… Tout ce que tu vis, t'es comme… Hey, c'est un cadeau de la vie. T'es-tu ben zen, ou fuck out? Ben, je sais pas. Mais c'est Jésus qui dit « What doesn't kill you makes you stronger. » C'est dans le Bible. Ouais, c'est dans le Bible. Garde-les, lui, il s'est vêtué par un prédateur, puis il se plaît pas. Non, je sais pas, vraiment pas. J'ai… Peut-être que je suis dans le déni, ou je sais pas trop, mais je suis… Je suis heureux d'être avec… Je me souviens que cet été, on a fait… Ben, un gars-là juste pour rire, le comédia, puis Zoufesse, puis je me souviens que c'était Zoufesse que je voulais faire avec mes amis. Je viens, puis Maxime, puis je voulais absolument le faire avec eux. Ça, je me souviens que ça, c'était… OK, survie jusqu'à ça, l'été passé. OK. C'est survie, survie, survie jusqu'à ça. Survie jusqu'à ça. Tabarnak que c'est lourd. Te dire, mais c'est… survie, tabarnak que c'est lourd. mais là, je vais bien quand même. Oui, on l'a fait, ça a super bien été, c'était vraiment le fun. Merci les boys. On les applaudit, s'il vous plaît. Oui. Mais pour vrai, ça doit faire… Tu sais, moi, je n'ai jamais vécu quelque chose que je pensais que j'allais mourir, mais je suis sûr qu'après ça, tu dois moins stresser avec les petites stupidités de la vie qu'on stresse tous dessus, tu sais. que… Tu sais, moi, j'ai… Oui, c'est ça, j'ai l'impression que des conneries, tu te fâches moins, bien, tu n'as jamais été un gars fâché, mais tu sais, des petites conneries de la vie doivent moins t'affecter. Je pense que oui. Effectivement, mais tu sais, je ne suis plus inquiet aussi… Pour ta santé? Bien, pour la santé des autres. OK. Oui. Mais là, tu es même peu diabétique en plus, hein? Non, techniquement non. OK. Fait que c'est bon? Oui, c'est bon. Fait que tu es allé de… Il te reste six jours à vivre. Sept jours. Donne-moi l'heure. Mais tu sais, moi, c'est parce que je pensais au lendemain de cas du diagnostic, mais tu as été de sept jours à vivre plus le diabète à tes top shape, tu as juste un T-shirt un peu tight. C'est… C'est quand même beau, tu sais. Maudit cadeau à un marde. Non, c'est nice. Un cadeau de trois. Oui. Tu sais quoi ton film préféré, toi-même? Predator. OK. L'original. L'original. Ça, c'est la raison que j'ai devenu un acteur. Pour vrai… Et j'ai réalisé « You're alive ». C'est fucking crazy. de tous les prédatants qu'il y a eu, Prey, c'est… Les deux meilleurs, c'est le premier et celui-là. Oui, mais juste continuer avec ça. Après, j'ai chanté le hymn national dans Sandrague. Je suis comme… Troué. Je suis comme… Des petites affaires, ne dérange-moi pas. C'est ma chaudière de bière, c'est pas assez froide. C'est comme like, whatever, j'ai chanté le hymn national, j'ai réalisé « You're alive ». Et le monde est comme like, « Ah, tu es dans le meilleur film, dans le plus gros film dans le monde ». Je suis comme like, « Hey, j'ai juste à chanter avec fucking Diane Bibeau ». C'est malade en plus, tu sais, qu'il y avait Diane Bibeau. Elle est tellement fine, cette madame-là. Elle est tellement… Tu sais, c'est la madame qui joue de l'orgue au Centre Bell depuis… Oui ! Depuis le début du Centre Bell, puis même elle est au Forum avant, je pense, tu sais. Oui, 35 ans. 35 ans qu'elle est là. Et quand les Canadiens jouent mal, et elles jouent… C'est juste que tu saves que le match va pas bien. Elles jouent à « What's the matter to you? Why are you looking so sad? It's not so bad. It's a nice place. It's a centre brag. » C'est vraiment cool et j'aime… J'aime ça que tu chantes l'hymne national ici. Mais j'ai déjà chante. Mesdames et messieurs, vous aussi, Diane Bibeau. Mais si tu veux, je suis capable, mais… Debout, là. Debout. Elle tombe pas. Hey, fuck, if we're gonna do this… Lévez-vous tout le monde enlevez votre casque et votre bandanas et chante… Le fucking… Ton casque est en train. Fuck it, enlevez… Let's go. Avec moi. Au Canada, terre de nos ailleurs, enlevez vos casques dans ton fronessant de fleurs en glorieux. Quand ton bras s'est porté le pays, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée de plus brillants exploits. En anglais, God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on God for the big finish. Oh, Canada, we stand on God on the… Merci pour ça, Mike. You have no fucking idea. Pour vrai, quand le premier meeting j'ai eu avec Juste pour rip et Vinko pour faire le Centre Bell, j'avais juste deux demandes. J'étais… Je voulais qu'ils baissent les… Ben, je voulais choisir le prix des billets pour que ça soit pas cher. Cool. Puis je voulais que toi, tu chantes l'hymne national. Fuck, man, c'était tellement cool. Parce que tu me disais tout le temps que Asti, j'aimerais ça chanter au Centre Bell. Puis c'est tellement… C'est tellement une phrase drôle puis inatteignable. C'est… C'est… Ça n'a aucun sens. Puis là, j'ai fait Tabarnak, je peux y voir. Tu sais, j'ai accepté un show pour que tu vives ton rêve d'enfant. Ça a dépensé plus que 200 000 piastres pour aider un gars qui n'a pas de réaliser son rêve. Ah, c'était fucking crazy. Merci pour ça. Mike Ward est un fucking genius. Merci. Hé, Yann, il doit y avoir des questions. J'irais avec les questions. Des quoi? Oui, il y en a des bonnes. Il n'est pas gris. gris. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une compagnie de peinture, mettons, si gros ou bétonnel que c'est, mettons, grippale, charcoal, pénis de mâti. Pour des chambres d'enfant. Il est gris, mais avec un bout pégion de plateau. Il est gris, mais avec un bout rouge. T'es comme... Il y a Sébastien qui demande... Salut Sébastien. Attends un peu. Oui, Sébastien qui demande, dans le numéro avec les magiciens pervers, est-il déjà arrivé à un incident avec la chandelle, genre se faire brûler le cul? Bon. Ben là, je ne peux pas trop parler du magicien pervers, et la chandelle, parce que c'est... C'est comme un punch, mais oui, ça est arrivé. Ah oui? Oui, je me suis fait brûler le cul un petit peu, Mike. Tu te rappelles-tu c'était à quel show? À plusieurs shows. OK. Quand ils ont rentré la caméra dans tes fesses, ils ont-tu demandé c'est quoi ces cicatrices-là? Je m'en suis bien sorti, je lui dis non, c'est mon père. Wow! Yeah! Ça, c'est good. Mon père, mon père, il est super cool, là. Il y a Sébastien encore qui demande, d'où vient... Ben, en fait, il y a plusieurs personnes qui demandent d'où vient l'inspiration pour son personnage de Superdome. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ça, c'est une question de Mike Patterson. Superdome? Non, I don't know. L'inspiration, ça vient... Fuck, j'ai aucune idée. C'est-tu ce qui est magique en plus? Quand lui, il dit le nom du personnage, ça sonne Superdome. C'est comme très... Superdome? C'est pas loin de le... Il est vraiment smart. L'inspiration de Superdome qui est un... Juste pour dire à tout le monde, c'est un mauvais humoriste. C'est oui, c'est moi. Puis, qui a des tics physiques... De stand-up des années 90. Même pas. C'est inspiré d'un gars de ma génération qui a des tics flagrants. Moi, j'aime beaucoup lire le langage non-verbal. Puis, c'était un gars qui faisait ça. Je dirais pas son nom, mais il était incapable de faire un stand-up sans remuer ciel et terre son corps. Ça vient de là. C'est pas très intéressant. C'est pas très drôle, mais Sébastien, trouve-toi une vie caliste. Deux questions, deux questions. mais on sait. Est-ce que Dom, tu disais, elle fallait étudier comme clown? Non, j'ai pas étudié comme clown. Non? J'ai le nez rouge à cause de l'alcool. Mais tu l'as pas fait du temps en recherche. J'ai adoré quand t'as posé la question, je sais pas, c'est quelle fille. J'ai juste entendu, hein? Hein? Non, mais, il est comme un clown, ça gars. Il est vraiment, je suis pas comme George. Est-ce que tu trouves que je suis un clown? Moi? Oui, oui, Joe Pesci. Mets-moi dans ça. C'est un truc de clown. Non, ça va pas marcher. Attends un peu. Une deuxième fois. Hé! Là, tu le sais qu'il doit y avoir, mettons, un clown du Cirque du Soleil qui écoute, qui est comme, OK, c'est ça qu'il pense que je suis. Tant mieux pour lui qu'on est. C'est ça. Allez, Yann, on veut s'abreuver de tes questions. Il y en a combien, Yann? Il y en a-tu beaucoup? Il y en reste, admettons, il y en reste quatre. Trois centaines. C'est débordé. Non, il y en reste trois. Excusez. Il y en reste trois. Question aux trois invités. C'est quoi votre film So Bad, It's Good préféré? C'est une question de Max. C'est genre un Aline ou... Bien, dernièrement, parce que j'en ai plusieurs, mais je dirais, comment il s'appelle le film de Michel Brûlé? Kaido. 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 Kaido que j'ai eu et je ne l'ai pas écouté encore. Chris, qu'est-ce que tu fais tantôt? Oui. Kaido, c'est quoi ça? Michel Brûlé, tu sais qui Michel Brûlé? Non. Michel Brûlé, c'était... C'est en français, ça? Oui. Qu'est-ce que c'était? C'est un monsieur qui était éditeur de... Il y avait une maison d'édition, il éditait des livres. Et après ça, il s'est fait accuser d'avoir agressé des femmes et il est mort. Juste après avoir été trouvé coupable au Brésil, puis ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ils ont retrouvé son corps, mais il était plus foncé, puis moins grand. Oh, wow! Oh, ouais! Moi, j'ai joué dans un... un série de télévision qui s'appelle Stranger in My Home. Et j'ai joué avec quelqu'un qui a tué le... le priest d'un... d'un... d'un église, mais c'était pas vraiment moi. Le priest, le... le... le ministère a tué moi et mis moi dans le... dans l'église et a brûlé l'église pour... pour essayer de me faire... C'est vraiment crazy. OK. T'as-tu appelé la police? Non, non! C'était un... c'était une émission de télévision Stranger in My Home et j'ai joué avec quelqu'un qui a bouvé trop et j'avais des problèmes. J'allais à l'église pour régler les problèmes. Check! Stranger in My Home numéro... je sais pas, épisode, c'est bullshit. Mais j'ai joué avec quelqu'un qui boit trop. Après ça, j'ai arrêté de boire. Je suis avec un ministre. Après ça, il me tue. Mette-moi dans l'église et il n'a pas fait un bon job avec le brûleur de l'église. Stranger in My Home, c'est-tu sur YouTube ou c'est sur Crave ou c'est... Non, je suis certain que c'est directement au YouTube maintenant. OK, OK. YouTube qui est devenu le VHS. I know! J'aime ça les VHS, mais Maxime, peut-être moins. Mais oui, Michel Brûlé, c'est ça. C'est un éditeur qu'il est devenu après ça, il a fait une compétition de stand-up en Russie. Un genre de next comic standing en Russie. Oui, il parle en russe puis il a fait une compétition de stand-up là-bas. C'est un astideur. C'est un petit weirdo. Oui, Mike va faire l'hymne national en russe. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada donne moi le job après j'ai chanté le hymne national j'ai réalisé mes rêves mes rêves c'est comme jouer dans Predator ça c'est la raison que j'ai été un acteur je voulais fucking chanter ça qu'est-ce que je vais faire après quelle autre affaire que je vais manifester ça c'est pourquoi je suis prêt d'annoncer tout de suite quand François Legault est fini avec le cac peut-être Mike Patterson peut-être je pourrais le nouveau gue de cac Premier Minister of uh Mike 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 let's go le cac va aimer moi right il aime des anglophones right françois quand t'es fini je suis prêt je imagine François Legault c'est qui cet historique anglophone qui veut prendre ma job et toi ce serait quoi ton film So Bad is So Good je le sais même pas j'avais oublié que c'était ça la question je pense que je pense que c'est un fucking pays pour mon fucking je le sais pas tu sais comme mettons papa est un lutin c'est solide papa est un lutin c'était un chef-d'oeuvre moi là ma scène préférée papa est un lutin c'est la première scène qu'on dirait ils ont réalisé ah Chris aurait fallu filmer qu'on se rende au chalet fait que c'est juste du stock footage puis t'entends Jean-Marie Corbet tourner les pages fait que t'entends hey c'est pas cool que ah non je le sais mais là on s'en va puis là t'entends tu sais t'es comme tabarnak le pays c'est que le premier plan c'est comme un plan avec un drone un drone qui a conçu la voiture s'enfoncer dans une forêt puis c'est à peu près la même image que de Shining puis là tu fais comme c'est à peu près la même histoire c'est ton père qui perd la carte mais là tu fais comme Chris c'est de Shining de Noël merde ouais sinon mais il y a eu ah ben vois-tu mais c'était pas mauvais c'était pas bon il y avait moi j'aime vraiment les films de mafias puis quand un film de mafias est mauvais je l'écoute puis je suis juste bien fâché puis il y avait il y a un film québécois avec Marc-André Grondin ben Mafia Mafia qui est dégueulasse c'est dégueulasse je l'aime bien ce film-là c'est mauvais c'est mauvais il y a personne de crédible là-dedans t'es comme tabarnak c'est quoi ça c'est vrai moi je veux ce clash-là par là ah oui mais je trouvais il y avait rien de tu sais le seul italien dans le film c'est Guido Grasso qui joue qui joue un genre de chanteur de noces puis t'es comme Chris tu peux pas avoir lui qui joue un italien mais le parrain de la famille d'italien moi je le trouvais pas italien tu voudrais travailler au douane non t'es pas italien mais moi pour vrai là tu sais mettons je suis très raciste dans ma bouffe et mes films si moi là voir un film que c'est la mafia italienne puis un grec ça vient tuer le film pour moi c'est killer moi j'avais aimé le film mais je peux comprendre aussi mais j'ai pas j'ai pas eu cette attention-là sur les acteurs quoi de même mais Marc-André Gondin lui je l'avais trouvé bon mais le reste j'ai tous trouvé mauvais Guido Grasso a fait la première partie pour moi plusieurs fois parce que ses parents ont un restaurant de pizza et quand tu fais lui comme un fucking Sapporo de Napoli est fucking amazing et si ça c'est ton premier parti tu vas manger du pizza ou tu vas manger un arancine ou whatever c'est la mère pizza à Montréal c'est comme pas Laval mais Montréal le nord de Montréal c'est très clair boulevard industriel bullshit italy you know je vais trouver ça c'est dans un quartier que si tu vis pas dans ce quartier-là t'appelles ça Montréal-Nord mais eux autres font ben non c'est pas Montréal-Nord mais t'es comme mais Chris t'as les pieds dans le fleuve quasiment là c'est pas Montréal-Nord c'est pas mal nord ils sont comme on est d'Italia on est pas noir c'est il faut que tu prends un chemin qui s'appelle boulevard industrial you know it's crazy toi là avec les ethnies aujourd'hui non 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 mais pour vrai moi ma bouffe ma bouffe et mes films j'aime pas ça mettons un resto chinois que c'est pas des chinois t'écoupes pas Québec-Montréal en mangeant des sous-laquis non mais mais t'sais ouais c'est mais en même temps t'sais je dis j'aime pas ça mais j'avais un ami que je trouvais moi ça me faisait tellement rire c'est un Libanais qui avait un resto italien pis il faisait croire à tout le monde qu'il était italien pis il avait convaincu sa famille de faire à croire qu'il était italien fait que quand il y avait des clients il appelait sa mère maman pis il était comme hé maman pis là elle est arrivée une petite Libanaise qui faisait semblant de devenir de la Cécile pis ça ça me faisait rire ça ça me rendait heureux toi ça serait quoi Mike ton film So Bad and So Good Predator Cat le cat c'est c'est le Shane Black avec mais c'est un bon réalisateur pis cinéariste Shane Black moi mais j'aimais ce film-là tout le monde a dit à moi ah ça va être ton film-là va être pas comme le dernier film moi j'ai trouvé bon il y avait comme un Predator Dog un chien Predator moi je l'aimais aussi pas autant que le tien avec tout le monde qui est à travers là-dessus comme oh c'est 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 un film parfait pour mettons le monde dans ma génération parce que c'est exactement c'est un film parfait des années 90 yeah c'est vraiment c'est de la grosse action tu sais tu sais que la fille va finir par gagner là pis t'es heureux tout le monde qui meurt t'es t'es troué mais on apprécie ouais mais c'est vraiment bien fait le casting est bon tout le monde est bon hostie c'est comme un film de sport parce qu'elle est pas assez bonne mais elle fait du entraînement comment je vais faire ça dessus du cul elle est vraiment bonne c'était la comédienne-là je la connaissais pas ok elle est vraiment bonne pis apparemment elle est super connue c'est juste moi qui l'ai comédie-là elle a fait comme un film avec Liam Neeson Ice Road Trucker je connais pas lui non il est vraiment bien il a un certain set of skills attend un peu quelqu'un qui a crié ouais c'est quoi le film ouais c'est quoi le film Ice Truckers Ice Truckers Ice Truckers bon mon dieu t'es un grand plus c'est quoi Ice Truckers je pense que je l'ai vu il est sorti je pense c'est quand il y a Liam Nelson eu des propos un peu racistes quand il disait qu'il voulait se promener dans un quartier noir pis tuer tout le monde ben tuer il disait il a dit pis là je veux pas le dire mais il y avait des propos il y avait des propos un peu c'est pas bon ça pour le marketer non t'sais t'es comme va aller le voir ce monsieur là il me semble c'est ce film là mais en tout cas ok shit Liam mais là c'est quoi ton mauvais film le cap il l'a dit ouais ouais le cap mais t'es vraiment moi je regarde seulement ma femme dit toujours tu vas voir n'importe quoi et tu vas aimer ça t'es une femme? pourquoi c'est il regarde tout là avec moi depuis tantôt ben dude ben dude je suis plus gay moi j'allais à une église il a mis des lasers dans ma pénis la religion l'a guéri ouais 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 il y avait un curé il était beau il y avait un laser il y avait un laser il y avait un laser qui a mis mon dans mon pénis ça coûtait 800 piastres allez je suis plus gay anyway moi j'ai fait on est en pratique j'ai fait un j'ai fait un christmas party à Trois-Rivières en français et quand j'ai arrivé ça c'est avant la pandémie avant c'est une stupide histoire quand j'ai arrivé à la christmas party le gars qui m'a engagé il m'a dit oh my god tout le monde est fucking drunk il faut que tu allais sur la scène tout de suite je suis comme ok donne le micro let's go let's go let's go parce que tout le monde a buvé trop et quand j'ai commencé quelqu'un ou femme veut monter ses scènes à toi ou à tout le monde à moi et tout le monde ok et quand des scènes quand des tétons sortent mon spectacle c'est fini parce que c'est plus bon de voir des tétons que Mike Patterson ok you know what I mean so it's like non 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 et j'ai parlé à quelqu'un et je suis like hey bro il faut que je te demande une question est-ce que comment tu dis ça en français est-ce que tu souces des pénisses comment tu dis ça est-ce que t'es quelqu'un qui aime avoir un pénisse dans ton cul comment je dis c'est quoi le mot homosexual en français et comme like homosexual I'm like est-ce que t'es un homosexual et il disait oui and I was like great attends seconde madame fuck off shut up for a second parce que je parle à la madame qui est prête pour juste monter ses scènes and je dis no 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 bro parce que moi aussi j'étais gay dans le temps mais j'allais moi j'allais à une église et ça a changé tout maintenant j'ai un enfant et je suis marié est-ce que est-ce que ta femme a des cheveux très courts non non c'est plus fort des églises la madame a des petits cheveux courts mais j'ai dit à le gars après le spectacle il faut que je parle avec toi dans le salle de bain des hommes handicapés juste pour 5 minutes and then après ça ça a marché bien j'ai eu mon 6 ans mais j'ai j'ai eu un flash un moment donné j'avais fait un show puis il y avait parce que avoir quelqu'un qui monte sur scène qui veut flasher ses titres c'est rare mais des fois dans un show un peu weird ça arrive puis il y avait une fille un soir elle était montée sur scène je jouais dans un village quelque part en bas elle est montée sur scène elle voulait montrer ses seins puis là je faisais comme non 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 puis elle m'avait juste dit dans l'oreille j'ai un cancer il va falloir que je m'y fasse enlever la semaine prochaine fait que là j'ai fait ok montre-le puis là elle a montré ses seins c'est l'affaire fait que ouais j'aurais fait ça mais ouais puis même elle est montée à Maudisop puis là sa docteur était là aussi sa docteur aussi fait que là j'étais comme c'est weird d'ostie que j'ai une équipe médicale de la fille qui font comme non 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 ostie c'est pas juste une folle qui veut flasher ses têtes c'est important pour elle et à choisir son spectacle exact c'est comme il faut que j'allais avoir un spectacle de Mike Ward ok après ça on va couper tes têtes là il y a un gars il a fait j'ai un cancer de la prostate j'ai fait toi démarque moi j'ai un pénis gris il faut que moi j'ai un cancer du trou de cul oh non ça va pas oh non je suis triste Yann y'a-tu un autre oui s'il vous plaît Yann sors moi de là il y a Robert Lepage qui demande le passe le passe partout des big boys était très bon est-ce que c'était beaucoup d'improvisation et est-ce qu'il va y avoir d'autres représentations ça c'est le vrai Robert Lepage oui bien sûrement gros fan il devait se demander où c'était les miroirs mais sinon non il n'y a pas beaucoup d'improvisation bien il y a de l'improvisation mais dans tous les shows qu'on fait c'est mettons c'est 75 pages on les apprend à virgule près et quand on les sait bien on va on va improviser un petit peu dessus le texte mais le texte va toujours être respecté il va-t-il y avoir d'autres représentations je le sais pas c'était notre je pense notre huitième représentation du show là ou je sais pas trop je sais pas où il l'a vu c'était à Québec ou à Montréal mais à Montréal il y avait un fuck de micro les micros marchaient pas ça fait que tu sais c'était tout le long le micro marchait pas il marchait pas il marchait pas quel sang que vous faisiez ? c'était le fair amount durant le mobilo c'est gros c'est le fair amount pour pas avoir de micro c'était sold out pis c'est pas de la faute du mobilo c'est la compagnie qui nous a loué les micros c'est des des tout-croches nous autres on le savait pas nous autres on arrivait pis ça faisait toujours salut alors je veux dire passe vous avez juste fait fuck off on va projeter les techs de la salle ils étaient sur le gun ils nous ont emporté des micros avec Phil rapidement mais ça a été genre 5 minutes au début ça oui c'est improvisé mais sinon nos shows sont pas mal tout le temps très bien écrits très bien appris aussi Julien tu sais c'est Maxime Souvent pis moi qui les écrient Julien il apporte sa touche après pis des fois Julien il a comme genre deux jours pour apprendre un texte ça a pas d'allure 75 Mike 75 pages that's a lot of pages y est-tu fin y est-tu fin George oui Julien Burnett c'est ça fait qu'on les apprend au complet si ça peut répondre pis en plus je sais pas si c'est de même pour tout le monde mais moi j'ai remarqué mettons apprendre mon stand-up ça me prend 4 secondes vu que c'est moi qui l'ai écrit fait que c'est vraiment facile à apprendre mais quand je joue une scène c'est rare que je joue une scène mais quand je joue une scène c'est vraiment plus tough quand c'est pas toi qui l'a écrit fait que si lui tu sais si c'est vous autres qui écrivent lui ça doit être vraiment plus tough que vous autres ben Julien il fait des c'est incroyable les tours qu'il a fait c'est des 75 pages que Rachel qui est sa copine qui est ici l'aide beaucoup aussi je pense pis c'est des fois pourquoi ça rit ben oui il y a une copine Julien parce que si ça dit elle aide je pense elle aide je pense je pense non on imaginait juste elle comme lui il tombait un peu pis elle était comme non non tiens toi pis elle montait ses culottes tu vas être correct écrit 15 plus de pages on rit on rit mais des fois c'est pas Julien qui faisait le show c'est Rachel qui était grisant en Julien personne s'en est rendu compte Julien il a montré son pénis combien de fois dans mon show ben là il veut plus le faire mais oh parce que ça rentre pourri 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 pourquoi qu'il veut plus le montrer parce que c'est gris le pénis de tout le monde dans le pique moi est gris non non le mien est gris nous autres sont en santé mais peut-être je sais combien de fois tu l'as montré ton pénis Julien 60 c'est beaucoup 60 on peut l'inviter quand t'as des petits enfants après ça des grandchildren elle va te demander grand-papa comment ils en rentrent dans l'entertainment dans le show business dans le show business mais j'ai monté ma pénis comme plein de fois c'est pas mal que tu as reçu si Julien vient dire coucou au monde yeah absolument yeah tu viens i think he's gonna show his penis la trentaine la bédaine les morveux l'hypothèque les bonheurs et les peines les bons coups et les échecs la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffe et l'air frais qui apaisent les coeurs en peine fait que si à soir t'as envie de rester avec moi la nuit douce on peut marcher pis un petit haut c'est bien que tout dure rien qu'un temps j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile finale ça french people are the best les cowboys vont recevoir un chèque de youtube va être comme comment ça tu sais que il a de l'air en santé il a vraiment de l'air en santé comme Max Leblanc oui Max Leblanc il a du pas de l'air en santé on parle plus de Max Leblanc quand d'homme il a du cheese sur le bat c'est du gris cheese prochaine question Yann toi la relation que t'as avec Julien pis ça je l'ai vu quand t'étais malade vous êtes vraiment comme un tu sais mettons toi et Maxime vous êtes un vieux couple pis toi pis Julien vous êtes comme c'est ta vieille maîtresse c'est mais tu sais je sentais que Julien il était à l'hôpital avec toi 24h sur 24 pis si toi il te restait ses jours à vivre ça l'aurait tué moi je pense que vous êtes comme un genre de couple qui serait mort le mardi d'après je pense que oui ben Maxime aussi il le démontre d'une autre manière mais Maxime il est très il est très impliqué dans moi là là ça sonnait comme si Maxime se collait c'est de dire Maxime tu es maîtresse moi j'ai des excellents amis d'excellents amis comme Mike j'ai Mike attend un peu deux Mike bon mais non non c'est ben Julien pis moi on s'appelle à chaque jour pis on se parle minimum une heure par jour si on se voit pas mettons pis des fois c'est juste qu'on se parle en anglais pis ça ben comme toi mais ça 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 hi it's me Emilio Estevez oh the mighty ducks yeah pis c'est ça pendant une heure pis ça ça débouche à rien pis après ça est-ce que j'ai grandi dans cette expérience là je penserais pas pis t'es-tu c'est ça moi il y avait une affaire je t'ai dit cet été quand on se parlait au téléphone que tu sais je disais Julien il y a une culture tu sais culture populaire incroyable pis j'étais comme quand il a rencontré Patrice Lécuyer tabarnak il disait asti t'as joué dans ça t'as fait telle affaire telle question c'est moi qui le disais c'était tout toi ouais non mais il y a une grande culture populaire je viens il y a il y a des référents ou des trucs que tu fais aussi que t'as pêché ça ça a pas de sens c'est-tu une mémoire ben toi c'est-tu une mémoire phénoménale ou c'est juste tu trippes tellement sur des affaires des fois que tu fais si je l'oublie jamais ben je pourrais pas le dire je sais pas moi maintenant de manière extérieure à Julien je trouve que c'est une mémoire assez impressionnante Julien il a vraiment une bonne mémoire pour certains trucs mettons il se souvient que mes parents se sont mariés sur j'avais la tête en gigue ils étaient pas là ils se sont mariés où ? ben quand ils se sont mariés la chanson que je jouais c'était de Jim Corcoran j'ai la tête en gigue ok j'ai la tête en gigue et le coeur en septembre ça c'était leur tourne de mariage ben c'est une belle chanson ben c'est une belle chanson j'ai la tête en gigue mais ça Julien il s'en souvient genre il se souvient que j'ai déjà dit ça que c'était cette chanson-là mais il va pas se souvenir de ouais Patrick qui c'est Patrick ? le gars qu'on a vu il y a une heure hein ? le gars qu'on a vu il y a une heure Patrick ? ben j'ai pas vu de Patrick hier il se souvient pas mais je sais pas comment elle marche notre mémoire moi mettons je sais les dates par rapport au film mettons tu me dis quand est-ce tu as mettons commencé à sortir avec ta première blonde ben blonde première blonde blonde première blonde mais tu sais je me souviens que c'était en 2003 pourquoi ? parce que c'était Hulk qui venait de sortir de Ang Lee tu sais c'est comme Ang Lee ah ouais tu t'en souviens de ce film-là c'était un vraiment bon Hulk c'était un bon Hulk quelqu'un qui est fucking smashé par Hulk She-Hulk peut-être She-Hulk ouais fuck you j'établis pas même mes dates mettons par rapport au film je sais que c'est mettons le dernier de Peter Jackson donc 2019 mettons ou tu sais des trucs de même que je peux me rappeler des dates à cause des films sinon j'ai pas une très bonne mémoire moi chaque fois que j'entends le nom Peter Jackson je pense aux cigarettes ouais c'est comme il était bon c'était un monsieur il y a des smokes des films un peu trop long il y a plein de monde savais-tu que c'est ma chanson de mariage parce que j'ai le jig le jig le jig de ma mariage parce que j'ai été invité à ma mariage mais tu sais pas aller et ma maman c'était dans le sud c'était compliqué c'était c'était une aventure ça prenait 8 jours mais je serais allé je serais allé mais je pensais pas que ça allait marcher fait que c'est pour ça non j'ai fait je vais aller au prochain c'était non personne pour 8 avec moi jesus christ mais c'était la chanson everything I do I do it for you ok Brian Adams look into my eyes you will see and what you mean to me search your heart search your soul and when you find me there you'll search no more and don't tell me it's not worth fighting for I can't help it I almost fell off the fucking stage anyway yeah everything I do I do it for you purple rain purple rain c'était pas ma ma premier choix ma premier choix c'était why can't this be love de Van Halen ok it's got what it takes so tell me why ma femme était pas vraiment content avec ça why can't this be love je sais que c'est drôle comme chanson mariage et aussi j'allais au le mariage de Ryan Willner et je suis comme vraiment excité d'avoir un ami qui était juif parce que je veux faire la fucking l'affaire avec la chaise et à ma mariage Tim Ramnett était comme peut-être qu'on va faire ça encore et moi et Monica étaient sur la chaise pour longtemps et moi je suis fucking paysan et Ryan était comme on n'est pas supposés de faire ça assez long oh my god il est fucking paysan et on a fait ça en Mexique tout le monde C'est vrai que ça a l'air le fun, ça. Oui, oui, oui. Je vois tes mariages juifs. Oui, oui, oui. C'est comme... Oh, Christ, j'aimerais ça faire un petit tour de chaise. Oui, oui, oui. Tu dois aimer ça, la ronde. La ronde? La ronde. Quand j'ai fait la première de Prey au Scogic Bank Cinema, j'ai donné... J'ai été tourné à la ronde? Non, non, mais j'ai donné 100 tickets à Comic-Con et il y avait quelqu'un qui a été habillé comme Kitty Pryde de X-Men en cosplay. Et elle a dit, dans la vraie vie, je travaille au La Ronde. Aime-tu la ronde? Elle a dit, comme, quand es-tu la ronde? Moi, j'habite à Montréal. Il était comme la version... Il travaillait à la ronde avant. Elle travaillait à la ronde. C'est juste des autistes un peu weirdos. Ils sont comme, en 1983, je me rappelle du film. Mais elle a parlé à moi comme je n'ai jamais allé au La Ronde. Je connais la ronde. J'habite à West Island. Je connais fucking la ronde. Mais j'ai travaillé à la ronde, moi. Oh! I don't fucking doubt it. Écoute, il y en a-tu dans la salle... Toi, je sais pas, mais... Il y en a-tu dans la salle qui se souvient du violon gay? C'est quoi, le violon gay? Le violon gay, c'est un gars qui faisait des vidéos qui, genre... Comment? Michel. Michel, c'est... C'est genre un gars qui... Michel, le violon gay? Il faisait des vidéos avec des têtes en styromousse, avec des perruques. OK. Je suis le violon gay. Je vais vous jouer de l'archet sur votre bisoune. Puis là, tu sais, le paraphrase, mais c'est pas ça exactement. Ça fait longtemps. Mais tu sais, c'est... Oui, des beaux mulets. Lui, il aimait ça, les gars, genre, avec des chemises blanc cassées puis avec des mulets. Puis il tapait sur la tête de ses... Oh, oui, ça, c'est le violoniste Michel. Je vais lui jouer un rigodon sur la bisoune. Puis, car... Puis... Puis... Ça me faisait peur. C'est pas le... C'est un chef-d'oeuvre, ça. Oui. Pour vrai. C'est rare. C'est rare. J'entends des vieilles idées que je trouve qui ont aussi bien vieillées. Merde. Que je fais comme... Ça a pas gagné trois Oscars pour rien non plus. Le violon gay. Mais c'était... C'était des vidéos YouTube ou Vine ou... Non, YouTube. Puis... Ou à Tag Télé. Puis moi, je travaillais à Ronde dans une maison hantée où c'est que... Tu sais, t'as plusieurs sections puis on changeait de section. Une des sections, t'es tout seul puis t'appuies juste sur une lumière, un moment donné, sur un bouton pour allumer la lumière puis faire peur au monde. Puis là, tabarnak, un moment donné, t'es dans le noir, t'es dans le noir, t'es dans le noir, puis t'entends le monde arriver. Fait que là, tu te calcules. Puis là, tu fais comme... OK, je sais que la personne va arriver là. Fait que t'allumes la lumière puis tu te fais peur. Chris, j'allume la lumière, c'est le violon gay. Ah! J'ai fait... Oh! Oh! Je vais prendre ma journée, moi. Il se faisait... Côlisse! Il m'a bien eu, le tabarnak. Je me... D'après moi, lui, il se disait... Je vais les faire capoter. Tu sais? Ben, il était... Ben, il faut t'envoyer le violon gay tantôt. Moi, l'affaire que j'aime... Moi, j'étais un busboy en Toronto et j'ai ramassé la table de Jamiroquois. OK. Jamiroquois, c'est quoi... C'est quoi qu'ils chantaient? OK, OK. Oui, mais... Yeah. C'est quoi qu'ils chantaient, Jamiroquois? You know, the... Cosmic... Il y avait comme des affaires disco bullshit dans les années 90. Jamiroquois, c'est le genre de band que si on écoute huit chansons de Jamiroquois, on connaît toutes les paroles, mais t'es pas capable de nommer... Fait que si tu le verrais, tu serais comme... Hey, t'es le gars du... What the fuck? Un shitty band. Un shitty band. Je pense que la maladie que Dom a poigné dans son corps s'appelait Jamiroquois. You know what I mean? Il y a quatre docteurs qui sont like... Jamiroquois, c'est Trist. Jamiroquois, t'as six jours de vivée. Jamiroquois, c'était-tu des Canadiens ou des Américains? Je pense qu'il... Bonjour, c'est un gars? C'est un gars. Ils viennent de Londres. Le gars? Le gars, c'est Jamiroquois ou c'est... C'est un band? OK. Oh, c'est un band! OK. Oui, oui, ils sont plusieurs membres. Mais tout le monde... Je vais pas te voir... Go get one. Une de leurs chansons les plus connues, c'est Virtual Insanity. C'est ça. Virtual Insanity! Ah oui, devant, devant. Oui, oui, chante-le. Chante-le, chante-le. Oui, le monde veut l'entendre. À l'époque, tous les vidéoclips, ils étaient comme genre bleu, métallique. C'était dégueulasse. C'est comme à l'époque de... Ça fait qu'il y a la prochaine question. On va aller avec la prochaine question. Il en reste combien, là? J'en ai une dernière, Bob. Une dernière, parfait. Dom, c'est Marc-André Roy qui demande, Dom, avez-vous toujours cru que le projet Pique-Bois allait fonctionner ou vous avez eu des périodes de doute? Combien de fois t'as passé au suicide des veilles dernières années? T'as-tu acheté une corde ou tu faisais juste checker les prix? Marc-André, ça? C'est Marc-André, son nom? Oui. Va chier. Ben non, on a toujours cru... Ben, que ça marche ou ça marche pas, il faut le faire. That's it, that's all. Mais t'as pas fait genre comme un mauvais film d'action, genre continuez sans moi, les mecs. Continuez sans moi. Tu sais, quand tu pensais mourir. Hein? Ah, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Toi, quand t'étais sur ton lit de mort... Oui. Puis t'étais-tu comme... Oui, c'est ça, comme dans un film que tu tombes, puis là, il y a l'ours qui vous suit, puis t'étais comme les boys. As-tu pensé ça? Quand tu pensais que t'allais mourir, que les piques-boires vont continuer sans moi? Ben là, je suis pas juste de la mort, moi, là. He's so much more. Parce que... Je sais pas si... Hé, j'en prendrai un, non? Je sais pas si t'es au courant, mais pendant que t'es à l'hôpital, moi, j'ai auditionné pour être domicile. Ils m'ont ramené. Je l'ai fait sur Zoom. Mike aussi l'a fait. Yeah, yeah, je t'ai pas assez... J'avais pas assez de cheveux. Ben non, pour... Mon Dieu, Seigneur, on rentre dans le dodo. Ben non, j'ai jamais pensé finir avec ça. Ben c'est sûr, si moi, meurs, ben c'est fini. Mais sinon... T'as-tu dit si moi, meurs? Écoute, je t'entends le mot rire, je peux-tu le dire comme je veux? Si moi, meurs... Non! Si moi, vis... Hey! Non! Fun, fun, fun! Moi, je travaille à la ronde! Moins ronde! Moins... Violon gay! La Cour suprême va jamais backer autant! Non, non, mais je pense que les Pic-Bois, on a toujours pensé que ça allait... Ben, on pense pas à ça. On fait juste s'amuser. Mais pour vrai, là, moi, si moi, je fais comme si c'était une question pour moi, quand tu commences à faire ça, tu crois tout le temps dans tes affaires, mais tu penses jamais... En tout cas, j'espère que tu penses jamais à si moi, ça va marcher au bout. Moi, j'ai jamais pensé que ça allait marcher, mais j'ai juste fait... Hey, j'aime ça... J'aime ça être sur scène, j'aime ça faire mes petites jokes. Ben oui, c'est ça. J'espère que tu vis de ça. Moi, j'ai souvent cette conversation-là... Toi, Mike... J'ai pas attendu parce que je suis comme il faut qu'il me mette ça. T'as pas attendu parce que tu regardais. Mais... Hey, non! Hey, non! Souvent... Souvent, j'ai... Vraiment... Mon attention, c'est vraiment sur les choses. Souvent, j'ai cette discussion-là avec, mettons, du monde de votre niveau. Tu sais, mettons, quand tu parles à quelqu'un... Je te parle de niveau de succès, tu sais. Mettons, quand tu parles à, mettons, un Martin Matt ou quelqu'un qui a fait bien du cash et il sait qu'il a réussi, mais quand tu parles à du monde... Hey, Martin Matt, il m'a acheté un rum and coke au Centre Bragg. Oh, nice! À la deuxième... Le deuxième... Le bar... Yeah, parce que moi, j'allais jamais à une deuxième location. Moi, je suis comme... Moi, je bois beaucoup. Mais je suis pas bon à boire et si quelqu'un est comme, on va aller à un autre party, I'm like, nope, je m'en vais. Fuck off. I'm going to the hotel parce que je peux pas aller aux deux bars, you know? Mais... Non, c'est la même... C'est la même bâtisse. C'est la même bâtisse. Il y a un autre bar dans le Centre Bragg et then j'allais là-bas et il y avait seulement la bière gratuit, mais pas des rum and coke et j'ai buuvé beaucoup de rum and coke et j'ai buuvé manger beaucoup de vegan hot dogs. Oh, c'est très cool. C'est très cool. Je l'ai moigné. Mais tu sais, oui, c'est ça. Quand tu parles à, mettons, quelqu'un que... Tu sais, comme, mettons, un Martin Matt qui a... C'est clair que lui, dans sa tête, il a réussi, mais il faut tout le temps se rappeler à ce qu'on était quand on a commencé à faire ça, que ton but, c'était juste payer ton loyer. Tu sais, moi, aussitôt que j'ai gagné 30 000 par année, dans ma tête, j'étais... Je viens de... Fucker le système. Je ne suis pas obligé de travailler au Rona. Je gagne mes jokes avec des... Je gagne ma vie avec des jokes de pédophiles. Bien, moi, je... Je considère que notre mission est accomplie de la minute que se ferait quelqu'un. Tu sais, mettons, il y a eu beaucoup de monde, bien, beaucoup de monde, bien, quand même pas mal, qui nous a juste dit, genre, Chris, genre, j'ai passé une mauvaise semaine, tu nous avais complètement décroché de ça, puis ça nous a fait du bien. Peu importe le salaire, peu importe ce qui arrive, tu sais, ça, c'est une victoire. Fait que, tu sais, je n'ai jamais pensé à arrêter ça, parce que c'est ça que j'aime, tu sais, plus que le salaire, qui peut être bon, qui peut être mauvais, mais avec la pandémie aussi, ça a fluctué. Fluctué. Ça a fluctué. Aide-moi, toi, là. Mon Dieu, on dirait que tu es assis sur une chaise de plage. Excusez-moi si je te dérange dans ton sable, mais bon. Non, je n'ai rien à ça. Mais non, mais moi, la minute que, tu sais, tu te fais, OK, peut-être que ce n'est pas grandiose ce que je fais dans la vie, mais si je peux faire rire quelqu'un qui est triste, tu sais, en plus, vos shows sont hallucinants. Fait que n'importe qui qui va voir les Pic-Boys capote leur vie. Fait que juste ça, c'est une victoire énorme. C'est quoi le moment que, puis la question est pour les deux, que tu as fait, asti, j'ai réussi. si tu disais le Mike Patterson de huit ans ou le double massé de huit ans, s'il me voyait là, il ferait comme oh shit, c'est ça le rêve. où est-ce que tu disais? Ah, dude, je ne sais pas, pour moi, vraiment, si tu me connais mon histoire d'enfant, j'avais des parents crazy, j'étais pauvre, et quand je suis comme 20 ans, je commençais, peut-être 18 ans, je commençais de faire humour, et maintenant, je suis comme oh, je gagne ma vie avec ça, et le monde c'est comme oh, t'es un self-made man, mais yeah, ça c'est cool, c'est cool. Tes enfants mangent grâce à tes conneries. Dude! C'est fou quand tu penses ça. Freddie Mercury Patterson, il mange des bluets, ça fucking coûte comme 6 piastres par pain, et il juste mange des fucking, moi je n'ai pas mangé des fruits quand j'étais jeune. Freddie Mercury Patterson c'est like ah, more, more, and I'm like fuck, c'est fucking more, fucking, goddamn motherfucker, grâce à vous autres, grâce à everybody, Freddie Mercury Patterson c'était plus un pour fucking every bitch. Non, mais c'est crazy quand je pense que comment j'étais né, c'était pas comme triste, mon enfance, mais c'était un peu crazy. Toi, tu mangeais des clous. Des clous, des clous. J'ai mangé des fucking Kraft Singles, you know what I mean, mais maintenant je mange vrai fromage mother fucker comme tu et Matt Bale, cheddar, you know what I mean, all the shit. Tu vas chez Mike Patterson pis il donne du cheddar et il le fait tremper dans de la glace. Oh, c'est fancy. Je dis à le butler, I'm like, il n'a pas assez de glace dans le fucking Il n'a pas assez de glace dans le bleu. What the fuck? J'ai de l'air d'un bisant. C'est crazy. Je n'ai pas assez de temps de travailler parce que j'ai deux enfants chez nous et j'ai appelé François Belfoy. Elle me dit, est-ce déjà engagé un nanny? Comment je fais ça? Et peut-être... Là, tu vas avoir un nanny. Aucune idée. Ça, c'est le next level. Parce que je ne veux pas aller au daycare parce que c'est bullshit. Moi, je travaille comme deux heures par jour. Après ça, je suis fini. OK. Ça prend quelqu'un pour comme deux heures et je vais jouer avec Freddie Mercury. Je pense... Le succès pour moi, c'est que si je suis capable de passer toute ma journée dans un playground, dans un parc, ça, c'est le succès. Moi, c'est niaiseux. Tu sais quoi pour moi le succès? C'est que je peux passer 24 heures par jour en pyjama. Oh! OK! Moi, je suis le plus heureux quand je suis en pyjama toute une journée. Cool! Puis même quand je passe ma tondeuse, je suis en pyjama. Je suis en pyjama puis là, je suis comme, yes, c'est ça ma vie. La seule fois que je mets un cravate, c'est quand je fais du stand-up. OK. Et avant ça, je n'étais jamais en stand-up et je suis comme Elvis, je ne suis jamais en jeans. Sorry, Julian Bernatchez. Mais je ne porte jamais des jeans. Never again jeans! Pourquoi? Comme Elvis. Elvis ne portait pas de jeans. Elvis comme, pas de jeans pour moi. C'est la meilleure imitation d'Elvis, j'entends. Hey! No more jeans for the king. I don't want to wear jeans. No more jeans for the king. Take my hand. And take my whole life to me. I just shut my pants. I can't help falling in love with you. Me. Hey, on va finir là-dessus. Ah oui. C'est une belle chanson. Merci beaucoup tout le monde. Merci Mike Patterson. Don't masser. Bravo, bro. Allez les voir. Encouragez ces projets pour que ces huit autres enfants soient capables de manger des radis pis des raisins. Yeah. Appelle la CAQ. Je suis prêt. Ouais. Appelle la CAQ. C'est ça. Appelle la CAQ. Le go, tes jours sont comptés. Il y a un nouveau. Chris, si t'as vu le film Prey, c'était lui le chef des Québécois. Je suis prêt. C'est ça, la politique. C'est ça, la politique. Ça a pas pogné bien bien. Anyway, ça a pogné fuck out. Mais, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada